C'est vrai, on s'est déjà croisés à Radio-Canada. Ah oui? Mais tu le sais pas parce que t'étais en ondes, puis moi je sortais. Je passais à côté de l'escalier qui était là, puis c'est ça. Ok, j'ai pas été mange-marre, genre. Non, non. Moi, je suis croisé, je pense, dans un bar à un moment donné. C'était dans un show qui était dans Hochelaga. Tu sais, le petit bar un peu crade, qui vende du spaghetti, en plus de la bière. Un bar crade de Hochelaga. Padriot, c'est ça. Oui, j'ai animé là, moi, la première année. Je pense que t'es allé avec Dom, puis t'avais animé une soirée ou quelque chose comme ça. Ça fait vraiment longtemps, mais je t'avais dit salut, un truc comme ça. Mais parce que Dom, c'est comme mon attaché de presse, la moine. Quand je sors, il dit « Ben, il y a un podcast. » « Ah, fais pas ça, là. » « Attaché de presse ou wingman? » Ben, un peu des deux, là. Dom, c'est un wingman naturel. Oui. Ça lui vient naturellement. Il essaie juste de faire rayonner ses amis et les gens autour de lui tout le temps. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Ben, commençons cet épisode-là. Spécial, mystérieux, étonnant. Take over. Yes. L'évasion dans le carré de sable. On peut-tu savoir la tourne des Avengers en même temps? Quoi? Qu'on arrive. On va me faire flaguer. Il faut faire du montage tout le long. On colle ce qu'on veut à telle place. En arrivant, j'ai dit « Ton son, comme ça, arrange le son, comme ça. » Ah oui, Benoît, il m'a géré. Enlève l'écho, c'est l'écho, tata, 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 tata. C'est ça. Non, mais vous allez voir, pas mal moins de production que les mystérieux, honnêtement, en termes de… De ce temps-ci, c'est pas mal légal, je te dirais. C'est difficile à distance. C'est pas du tout la même dynamique. Y'est-ce quand même quelqu'un qui opère un espèce de contrôleur midi, puis qui part des jingles? Non, pour vrai, ça serait comme le top d'avoir un genre de contrôleur de son que tu peux déclencher. Mais essentiellement, c'est le même setup que toi, c'est juste pas le même service, mais c'est pratiquement la même interface. Au début, comme tout le monde, on a commencé à utiliser Zoom, puis là, on s'est rendu compte que Zoom, finalement, au niveau du son, c'est pas mal de la merde. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça coupe vraiment les fréquences parce que ça veut empêcher l'écho, puis tout ça, puis c'est fait pour les gens qui n'ont pas nécessairement des bons micros, puis des notions de son, mais le système que nous autres, on utilise, il stream sur plein de plateformes en même temps, mais c'est essentiellement la même affaire. Je pense qu'il y a une période d'adaptation, mais j'ai remarqué que de ce temps-ci, on commence à trouver notre groove, tu sais, un an plus tard, d'être capable de pas nécessairement trop parler en même temps, puis d'essayer de trouver… Je pense aussi, de pas avoir l'espèce de… puis je dis ça en parlant en même temps que toi, d'avoir l'espèce d'écoute que t'as physiquement, de sentir que l'autre achève, puis que tu peux remplir le trou sur le web, tu le perds, puis là, ça vient tout fucké. Comme je te disais avant, enfin des professionnels, enfin, trois invités avec des vrais set-up. C'est nous autres, ça, les professionnels? Oui, boy. Ben oui, vous avez tous des vrais micros, puis c'est comme, c'est tight, c'est le fun pour moi. Ça, c'est grâce à nos Patreon, tu sais, quand on a justement passé du studio qu'on avait à chacun chez soi, parce que pandémie, tu sais, il fallait trouver une manière d'équiper tout le monde, puis tu sais, c'est pas nécessairement les top micros, mais c'est des micros qui vont couper, tu sais, l'écho un petit peu, qui sont un petit peu gourmands, fait que t'as pas besoin… Si moindrement t'es plus loin, tu sais, il va couper du son ambiant, puis ça, c'est grâce à nos Patreon. Puis la patente qu'on a aussi, la carte de son qui fait le lien, ce qui est le fun, c'est que t'as un retour de son dans tes oreilles. Puis ça, j'ai remarqué que quand t'es à distance, quand t'es en zoom ou whatever, le système que tu utilises, le fait que tu peux t'entendre quand tu parles, ça aide beaucoup, puis t'as l'impression que les autres t'entendent, parce que sinon, tu interagis, tu répètes des fois ce que t'as dit, parce que t'as l'impression que les autres t'ont pas entendu. Fait que ça, ça fait vraiment toute la différence. Oui, bien c'est quoi, vous avez toutes des SM58, est-ce que je… SM58, c'est des micros de full, des micros de scène, puis il y a des cartes de son externes Focusrite. Bon, c'est son entrée de gamme, mais qui font vraiment la job, plus qu'entrée de gamme, c'est quand même des bons appareils. C'est une Scarlett, j'imagine, 2 i2 ou 2 i4. Oui, c'est ça, exact. Les solos pour eux autres, moi j'ai le i2, oui, c'est ça. Moi j'ai le i8. Super belle histoire. C'est vrai que pour toi, PV, ça doit être plus intéressant justement, ça fait moins de jobs, c'est une meilleure qualité pour ton show, parce que ça doit être variable selon d'un invité à l'autre, son matériel, sa connexion, comment utiliser son matériel. Puis je pense qu'il y a quelque chose de psychologique aussi dans le fait de, je mets mes écouteurs, je mets mon micro, je suis en train de faire un podcast, qui est différent de, j'utilise le son de mon laptop pour faire un meeting Zoom à ma job. On dirait que ça me fait plus focusser, ça me fait plus focusser sur ce que je suis en train de dire, parce que je parle dans un micro, il faut que ça veille la peine. Ouais, ouais, il y a quelque chose de fun là-dedans, qui fait une espèce de tunnel vision auditif, là, qui ramène dans le moment, là. Mais bref, je suis bien content de vous recevoir, parce que là, Ben m'a écrit, c'était pour souligner, en fait, le début de la 15e année des Mystérieux, maintenant. Puis là, j'ai lu ça, puis j'ai fait vraiment une salle, aucun ressent. Déjà que je connaissais déjà, puis je savais déjà, c'était quoi le show, puis tout ça, puis c'est que vous étiez là avant tout le monde. Ouais, ça fait longtemps. Tensez-vous les jeunes, tensez-vous les jeunes. C'est vrai, pareil, là, dis-moi, j'ai commencé il y a 4 ans, puis ça faisait déjà comme 10 ans que vous en faites. Ça faisait déjà 11 ans qu'on était là. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, my God. Fait que quand j'ai vu ça, je trouvais ça vraiment trop cool, puis j'avais le goût de vous recevoir pour jaser tout ça, puis mettre en valeur tout ce que vous avez fait, là. Ma première question que j'avais envie de vous demander, bien, en fait, je vais vous présenter individuellement, là, Benoît Mercier, Marilyn Brisebois et Simon Chénier. Hello. J'imagine que vous avez tous des rôles un peu, parce que j'ai l'impression que le cast des Mystérieuses, vous êtes genre 72. C'est vrai qu'on est un peu comme les Avengers, il y a des sous-roups, il y a des... Les West Coast Avengers. Les West Coast Avengers. Pour vrai, c'est vraiment ça. T'as comme le roaster principal, puis après, de saison en saison, t'as des membres qui restent, t'as des membres qui partent, t'as des membres qui reviennent. C'est vraiment la distribution des Avengers au cinéma pis des BD, c'est vraiment ça. C'est qui le Hawkeye que tout le monde est comme garde? T'es là, là, mais... C'est Jake, c'est sûr que Jake, c'est le Hawkeye, que t'as déjà reçu, d'ailleurs, dans le cadre de ton podcast, avec justement nos amis, Olivier Carpentier. Jake, ouais, Jake, le Hawkeye, Jake, il dit que je suis le Captain America, je sais pas si c'est positif ou négatif. T'es pas Nick Fury? Je suis un peu plus Nick Fury, ouais. Je suis un bad motherfucker, genre, t'sais, Nick Fury. Je suis un petit Thor, excuse-moi. Ok, je ne juge pas. Tu sais, le monde me juge dans ma propre équipe, ça va bien? Ouais. Je l'adore, toi. Ben moi, je... Excuse-moi. Je dis, moi, j'anime pis je réalise principalement, presque depuis le début, début, là, des Mystérieurs étonnants, donc ça va faire au moins 13 ans sur les 15. Puis, ben, tout le monde, je sais pas, on s'est jamais assis pis genre, dit c'est quoi nos rôles. Là, je pense que ça s'est jamais, jamais fait officiellement. Ben Simon, ça, Benoît me disait qu'il considérait que t'étais le plus vieux membre des Mystérieurs. Effectivement. Ouais, j'étais arrivé comme la deuxième année, peut-être, quelque chose du genre. Je suis peut-être, je sais pas, je suis... Non, je sais pas, je suis la force tranquille. On avait dit que je suis la wild guard, mais non, ça, c'est Jake. Ça, c'est Jake. Ouais, ouais, moi, je suis là pour apaiser les gens pis parler de Blu-ray. OK. Ouais, c'est vrai, tu fais une chronique, ben, je sais pas si c'est une chronique, je sais pas comment vous... Genre, ouais. Ouais. Ben, moi, ce que j'avais vu à Noël, du moins, c'était ça, c'était plein de trucs de films qui ont aucun maudit bon sens. Non, c'est ça, ben, t'sais, c'est sûr, je parlerais pas des gros films qui sortent, là, je vais tout le temps parler de l'espèce de film weird des années 80 que tout le monde a oublié, là. T'sais, parce que sinon, parler de quelque chose que tout le monde connaît, c'est un peu radoté. Fait que j'essaie de amener du nouveau stock. Pis, t'sais, je sais que souvent, ça atteint personne, ce que je dis. Tout le monde est comme, de quoi il parle? Mais c'est pas grave, moi, ça me fait plaisir, t'sais. On va parler de Neil Breen, on va parler de, t'sais, genre de The Room que tout le monde connaît aujourd'hui, Simon, t'sais, je pense que pour lui, c'était comme un des films parmi... Il y en a tellement plus en background que personne connaît. The Room, c'est mainstream pour moi. C'est ça, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ce que je pensais, en fait, je me demandais à quel point, t'sais, c'est considéré comme un avet, mais il est tellement connu que, rendu de là, c'est même plus cool de, t'sais, de savoir c'est quoi The Room. Non, ben, t'sais, c'est quand même, je le conseille tout le temps à tout le monde, mais c'est sûr qu'il y a matière à aller creuser plus loin, pis plus creux dans le puits de films de marde. Pour trouver la perle rare, pis ça, ça arrive, mais... Fait que toi, quand il arrive des choses comme Papa est un lutin, t'es de bonne humeur, là. Je suis très de bonne humeur. Ouais, 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 ça m'a rendu heureux, surtout que je l'ai vu comme un année avant tout le monde. Parce que le film était disponible sur le site officiel. Pis il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça un moment donné, pis j'ai comme fait, what, qu'est-ce que c'est ça? Pis là, je l'ai écouté, pis un an plus tard, il sort en salle, pis là, tout le monde capote, pis je suis comme, ben oui. Ben oui. Pis je disais pas ça pour être hipster, là, je disais juste parce que ça me fascine que le film a été disponible gratuitement avant d'être sorti en salle, t'sais. Etais-tu comme en Vimeo sur le site directement? Ouais, c'était un lien Vimeo, hein. T'as dit qu'on t'a pas payé pour ça, en fait. Ouais, mais en même temps, j'ai pas vu la version en salle, fait que peut-être qu'il y a des scènes de plus ou de moins. Director Scott? Je sais pas. Ouais, il y a une scène de licorne à la fin, genre comme dans Blade Runner, pis ça rajoute tout un autre élément, le narratif, c'est débile. T'as pas être devenu un huitain de Snyder Cut, là. Hum, j'ai hâte. Quatre heures, ben. Tu sais que, tu prends de la merde, tu le mets au cinéma, tu viens juste d'amplifier la merde, c'est pas mal ça, là. T'as juste plus gros pis ça spread partout. Pis Marie-Lude, toi, comment tu décris ton rôle au sein des mystérieurs? Moi, ça fait pas longtemps que je suis là, ça fait longtemps que Ben me demande d'être au mystérieux. Et je disais tout le temps, je m'y connais pas assez, je connais pas assez le monde geek, je suis pas capable, je, tu sais, j'écoutais, par exemple, on avait Jessie avant sur le show, ou tout le monde, où je faisais juste aller prendre un verre avec les mystérieux après le show, quand j'étais pas sur le show, et ils passaient des heures à se relancer sur des bandes dessinées, des films, et moi, ça me fascinait parce que c'est de la passion, pis ils parlaient plein de trucs, je comprenais « fuck out » de quoi ils parlaient. Je trouvais ça beau, je trouvais ça intéressant, mais j'étais comme, je serais pas capable de suivre la conversation. Pis juste « smile and nod » en balado, c'est pas super. Ouais. Donc, je refusais, finalement, je pense que je suis venue pour, je suis venue boucher des trous, à un moment donné, et je me suis rendu compte que, je pense que mon rôle, bon, des fois, j'amène le côté féministe, et représentation, et… Bon, on est comme quand même quatre doux, qui parle de… C'est ça, et LGBTQ, parce que je suis bisexuelle, mais je pense que j'apporte aussi, tu sais, on est des geeks, on parle de culture geek, mais ce que Ben et les mystérieux ont toujours dit, c'est qu'on veut la représentation, mais aussi dans le milieu geek, c'est-à-dire que t'as pas besoin de tout connaître, t'as pas besoin d'être geek canal, surtout pas, t'as pas besoin de connaître toutes nos références pour apprécier la discussion et pour apprécier le show. Donc, des fois, on lit des bandes dessinées, et là, Ben, il me dit, toi qui connais absolument rien à cet auteur et à ce comique-là, qu'est-ce que t'en as pensé? Ou je connais pas l'auteur, je connais pas le backstory, je connais pas ça, mais je peux avoir justement ce regard-là, cette objectivité de quelqu'un qui, un regard nouveau, qui connaissait pas ça avant de se faire mettre la bande dessinée entre les mains, ou d'écouter une série ou un film sans connaître tous les univers parallèles. Puis je pense que, bon, je pense que ça apporte quand même, justement, parce qu'on a des auditeurs qui écoutent le show, ou juste parce qu'on a du fun, parce que c'est nos amis, ou parce qu'on a l'impression de nos amis, parce que c'est drôle, ils comprennent pas toutes les références, ou ils vont peut-être pas lire la BD ou regarder le film, mais ils trouvent ça drôle, ils trouvent la conversation intéressante, puis je pense que c'est important d'être inclusif avec ces gens-là aussi, de pas être pointus, que ces gens-là aient l'impression d'être intégrés, d'être inclus dans la conversation aussi. Fait que je pense que j'apporte ce regard-là, oui, j'ai un t-shirt de Darth Vader en ce moment, Fait que là, j'ai... Mais je pense que j'apporte cette vision-là d'inclusivité, que t'as pas besoin de tout connaître, ou t'es pas obligé de t'intéresser non plus pour apprécier le show, ou pour avoir envie de discuter avec des gens qui ont des passions différentes, puis de toute façon, d'un mystérieux à l'autre, t'sais, Chen ne se connaît pas tant que ça en Star Wars, je ne me connais pas en comics, on est capable de se balancer, puis de se relancer là-dessus. C'est un bon point, parce que c'est intimidant, honnêtement, comme monde, quand tu ne connais pas tout ce qui se fait, t'sais. Moi, je me considère geek sur des affaires, mais pas sur tout. Puis c'est pas long que, t'sais, tu parles de manga, puis là, je fais comme, bon, ben, moi, salut, t'sais. Moi, là, tu me parles de science-fiction, puis je dive in, puis je trippe, puis, t'sais, à un moment donné, c'est tellement large. Ça arrive dans le show, t'sais, entre nous autres, je veux dire, moi, ils me parlent de Lovecraft, puis je suis comme... Je ne s'en intéresse pas, là. Fait que, t'sais, je comprends, là. Fait que je me mets à la place des auditeurs, puis c'est sûr qu'il y a plein de gens qui... Il y a des éléments qui vont les intéresser, mais pas tous, mais je pense que la... Comment dire... Notre complicité fait que c'est quand même intéressant à écouter, t'sais. Oui, allez-vous en profondeur d'un truc? C'est-tu ça qui est fun? Quand même pas pire, ça dépend des sujets. T'sais, des fois, comme cette semaine, on a eu une bande dessinée de Star Wars. Moi, je pense que c'était une anime qu'on avait royalement détestée, fait qu'on n'a pas passé beaucoup de temps là-dessus. Mais des fois, on va partir sur des chirs, là, t'sais, puis c'est un peu le propre du podcast, là, t'sais, les conversations n'ont pas vraiment de limites. Puis là, on part dans des espèces de... T'sais, il y a des autoréférences, là, aussi, à notre univers, là, tu parlais tantôt des 70, personnes autour du projet, là. Il y a un peu cette dynamique-là. Mais des fois, ouais, des fois, on peut vraiment analyser de quoi, là, jusqu'à en mourir. Mais ça fait partie du trip, puis comme Marilyn l'a dit, le but, c'est pas... T'sais, on pourrait parler de philatélie, là, t'sais. Le but, c'est d'avoir du fun, puis il y a un truc que j'essaye de faire depuis le début, bien, depuis que, t'sais, mettons, je suis allé avoir principalement des Mystères étonnants, c'est que c'est pas un cercle fermé. T'sais, le but, c'est de partager nos passions, puis... Moi, quand j'étais jeune, ce qui me faisait suer, c'est quand quelqu'un arrivait à dire... Ça arrivait, puis ça arrivait beaucoup dans le milieu des gars, là. « Ah! Tu connais pas ça! Ah! » Puis t'sais, les geeks, ils peuvent être de même, un peu à selme, fait que... Moi, ce que j'ai dit, c'est... « Hé non, regarde, c'est ça que tu connais pas, le manga que tu connais pas, l'anime que tu connais pas, le référent que tu connais pas, on va t'inclure dans le trip, puis on va te montrer comment c'est vraiment cool, puis comment cette sphère-là en influence d'autres. Puis moi, c'est ça, mon trip. T'sais, quand Simon parle de ses trailers érotiques des années 80-90, je les connais pas toutes, les Shannon Tweed, mais je suis fasciné par ce monde-là. T'sais, quand Jake fait une référence à une BD des X-Men des années 90, puis ça voulait dire quoi à cette époque-là, peut-être que je suis pas au courant, mais je trouve ça le fun. Puis ça, c'est l'énergie principale, je pense, qui drive les mystérieux. Puis les gens qui écoutent le show sont vraiment accros à cette dynamique-là. T'sais, c'est ce qui tripe. N'importe qui peut avoir un micro puis chialer, mais partager pour avoir du fun, ça, c'est une autre affaire. Ben, je pense qu'on a ça en commun. J'ai toujours pensé que n'importe qui qui est passionné peut être passionnant, t'sais, si tu poses les bonnes questions. Fait qu'à partir de là, tu peux apprendre de n'importe quoi. Mais effectivement, être fâché, je trouve ça trop facile. Parce que d'essayer de trouver justement de mettre en valeur des affaires puis d'amener une autre vibe sur la table, c'est plus le fun. Puis je me demandais, en tant que podcasteur depuis le début, pionnier. Il est beau. Ben non, mais 15 ans, man, ça a l'aucun sens. Je ne le réalise pas. Dans ma tête, ça fait cinq, genre. Non, c'est comme, c'est ridicule. C'est plus vu que mon fils. Ah! Bastien n'existait pas. Puis on faisait ça. Ça a commencé à choc. Oui. Ça a commencé à la radio web de l'UQAM. Moi, je suis rentré à l'université en 2005, 2006, peut-être. Je ne me souviens pas, ça fait longtemps. Non, 2004, 2005. Puis j'ai commencé à... Je travaillais dans une épicerie en parallèle à mes études. Puis à un moment donné, j'ai cherché un graphiste pour refaire le site internet de la radio web de l'UQAM. La radio web, il voulait être une radio régulière, mais il n'y avait plus d'ondes à l'époque. Il n'y avait pas d'antenne disponible. Ça fait que ils se sont dit, on va se transposer vers le web puis ça va être ça, notre radio. Puis je cherchais un graphiste pour faire le site internet. Puis je suis allé à l'entrevue. J'avais étudié en infographie auparavant. Ça m'aide beaucoup dans le cadre mystérieux, justement, de pouvoir faire du graphiste, tout ça. Puis j'avais demandé naïvement, Benoît de genre 23, 24 ans, est-ce que ça paye? Dans ça, est-ce que vous payez un salaire? Puis l'université payait pour être graphiste. Puis moi, j'étais prêt à m'investir pour l'été, mais à faire un projet qui n'était pas payant. Quand je repense à ça, je trouve ça vraiment niaiseux. C'est là où j'étais. Puis ils m'ont dit, par après, ils m'ont dit, on t'engage à cause de ça. Tu étais prêt à donner temps plein pour travailler sur un projet. Ça fait que j'ai fait du graphiste. Puis à un moment donné, tout le monde avait des émissions de radio. Puis j'étais un peu fasciné par la bande dessinée. J'avais des discussions avec le monde qui travaillait là-bas, qui était fan de bande dessinée. Puis les shows geeks, ça existait en podcast aux États-Unis, mais personne n'en parlait au Québec. Puis il y avait tout le temps l'image du geek un peu anal dans ses petites affaires. Puis à un moment donné, on a lancé le show. Puis c'est à partir de là que finalement, l'émission a évolué puis existe depuis 15 ans finalement. Mais ça passait à la radio web de Lucam à l'époque. Mais cette culture geek-là, justement, elle s'est beaucoup répandue et rendue mainstream. C'est mainstream, oui. C'est plus ce que c'était être geek. Ça n'a plus la connotation négative que ça avait quand j'étais plus jeune. Tu ne parles pas trop de tes affaires parce que tu en parles avec du monde qui était comme... C'était quasiment comme être gay à cette époque-là. Tu sens que l'autre est comme « Ah ouais, ok, on va se parler. » Ah, tu aimes ça, Dragon Ball? Moi aussi, j'aime ça, Dragon Ball. Mais sinon, tu sais ça. Tu fais « Ok, moi, je fais mes affaires dans mon bord puis je regarde la terre à l'école. » Moi, ça a dit que c'était un peu ça. Je trouve ça le fun de voir que ça a grossi. Mais est-ce que ça a affecté le podcast positivement, ça? Je ne pense pas que ça a été négatif ni positif. Je pense qu'il y a juste plus de monde qui s'avouent geek maintenant. Tu sais, dans le temps, moi, ça me faisait rire les gens qui disaient « Ah, je ne suis pas geek, mais qui se tapaient genre cinq saisons ou six saisons de Lost puis ils tripaient sur des théories du complot là-dedans puis les symboles. » Tu sais, c'est exactement la... C'est la même affaire quand tu lis une BD qui est de moins vraiment d'une série qui est intéressante où les fans de sport comme vraiment pointus disent « Moi, je ne suis pas un geek, mais ils trippent ses stats puis ils connaissent tous des joueurs. » Puis ils disent « Tel joueur de telle époque contre qui... » Excuse-moi, ça, c'est Thanos versus Magneto. Mais c'est version... T'as un bâton de hockey dans tes mains. Ultimement, c'est ça. C'est le trip de voir comment ça pourrait fonctionner dans ta tête. C'est la même passion. Je pense que ça... Je pense qu'il a fait en sorte que les gens ont peut-être plus assumé le fait qu'ils écoutaient un podcast geek, mais je ne pense pas que ça nous ennuie. Au contraire, moi, je n'ai pas de tabou par rapport à ça. Justement, le côté open, la culture geek, la culture populaire, je serais bien double face si je me dis que je fais la promotion de tout ça de mon côté et en même temps, je ne veux pas que tout le monde la consomme. Mais non, the more, the merrier. Je suis parfaitement d'accord. Moi, ce que je trouve le fun de ça, c'est que justement, ça fait que Hollywood embarque là-dedans, tu as accès à plein de films et évidemment, les puristes chialent sur tout ce qui sort, mais au moins, il y a une économie autour et il y a des produits qui sortent et ils essaient de faire des affaires et au travers, il va y avoir des affaires de fun. C'est ça. Excuse-moi, vas-y, Mamrie. Je veux en dire que c'est pour ça qu'on a des produits qui, avant, qui étaient justement plus mainstream, les premiers Spider-Man, les Avengers, mais c'est pour ça qu'on a des produits comme The Mandalorian, apparemment, ou des trucs plus sur des personnages moins connus où ils prennent plus de risques parce qu'ils savent que maintenant, les geeks vont être au rendez-vous. Ils savent que les geeks ont de l'argent, qui sont passionnés, donc ils peuvent se permettre de jouer moins safe puis d'aller dans des directions différentes maintenant pour, ils savent qu'on va être là. Donc, ça permet d'avoir plus d'offres pour nous. Puis, on a l'avantage aussi qu'on est rendu, je pense qu'on est pas mal tous dans la même tranche d'âge à peu près. Fait que j'ai l'impression que tout ce qu'on tripait quand on était jeunes, là, il y a eu le gros gap de on s'en va à l'école puis on n'a pas une scène, fait que le marché se fout de nous autres. Puis là, on devient les adultes qui sont comme dans la tranche qu'ils consomment. Fait que là, ils recommencent à faire, bon, qu'est-ce que vous, qu'est-ce qu'ils aimaient eux autres quand ils étaient petits? Là, ils ont de l'argent. J'attends Bibi le film, là, ça va être ça. J'attends Bibi la suite en film. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, puis je vous dirais une affaire, tu sais, souvent, on a une idée, tu sais, on a un groupe en champ comic book ou mystérieux étonnant, donc comic book américain, tu sais, film de Man Disney, tu parles haut. Puis les gens qui, il y a des gens qui trippent juste ses films puis c'est ben correct, mais il y a des trucs les plus intéressants dans les films ou dans les séries de Disney plus, par exemple, avec WandaVision qui est en train de jouer en ce moment, c'est des idées qui sont nées dans les BD. Fait que le côté, genre, je vais le mettre entre guillemets radiophonique, mais mature des bandes dessinées, des films, tu le retrouves dans les bandes dessinées. Il y a de la crap, il y a beaucoup de crap en BD de comic book, mais il y a beaucoup de bons stocks qui s'est retrouvés. Fait que tu sais, les gens qui vont vraiment tripper sur les films d'Avengers, par exemple, c'est pas tant différent de ce que tu retrouves dans les bandes dessinées. Fait que peut-être que les bandes dessinées, c'est pas fait pour eux autres, mais ils trippent essentiellement sur les mêmes éléments. Puis moi, ça me fait rire. je me souviens, dans le temps que Simon est rentré au Mystérieux, on parlait du premier Iron Man, tu sais, il y a 10-12 ans de ça. Puis là, on est rendu avec un monde consensuel de films interconnectés. C'est fucking débile, tu sais. Fait que tu te demandes tantôt, ouais, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Moi, je dis, c'est pour le meilleur. C'est débile. On a la bouche pleine puis il nous en donne encore. On est bien servis. Je me souviens quand Iron Man est sorti puis on était au cinéma, pas ensemble, mais je veux dire, quand tout le monde l'a vu, moi, je me souviens, à un moment donné, il y a un personnage qui dit, oh, on vient de S.H.I.E.L.D. puis il y a genre trois personnes qui ont fait, ah! Puis, à cette heure, tout le monde sait c'est quoi, là. Mais à l'époque, c'était, ah, OK, ça, c'est les trois qui trippent sur les BD. Ça s'apparaît puis c'est ça, là, on est ailleurs. On a même le spin-off Shield, justement, qui est, bien, moi, je dis que c'est low budget, de la manière dont je le vois. C'est plus soft, c'est plus soft. C'est ça, c'est un genre de sitcom avec des référents de monde qu'on connaît. C'est Friends avec des guns, c'est ça. Mais je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que, tu sais, on disait souvent, on dit que les geeks sont trop annales, sont trop, ils restent avec leurs références, ils ne veulent pas que rien ne change parce que quand on était jeune, c'était fait pour les enfants, tu sais, des New Yorks, dans Star Wars, tout ça, mais je pense que, justement, la culture geek a grandi avec nous, qu'il y a encore des choses qui s'adressent plus aux enfants, il y a encore des choses qui ne sont pas du fan service, mais les offres, on vieillit avec nous, justement, il y a plus, ça n'a pas toujours été juste pour les enfants non plus, je pense que ça, c'est un préconçu qu'on déteste tous, que les jeux vidéo et les bandes dessinées, c'est juste des bonhommes pour les enfants, d'une année, mais je pense que l'offre aussi vieillit, qui a vieilli avec nous et que maintenant, ça s'adresse plus, c'est plus profond, ça va plus, ça reflète plus notre vie d'adulte, ça a grandi avec nous aussi, donc ça continue à nous intéresser, oui, on se réfère à ce qu'on aimait quand on était jeune, puis on va encore vers ça, mais que ça nous touche encore, ça nous rejouit encore parce que ça s'écrit pour nous à notre âge aussi. Un exemple comme le film « Joker », qui part d'un univers qui est Batman carrément, mais qui est zéro à un film, dans ma tête, ça n'a pas rapport pantoute avec cet univers-là. Ça s'appelle « Joker », mais oui. C'est ça, c'est le même que je le voyais, c'était un film d'auteur, mais ils ont mis « Joker » pour que tout le monde l'écoute. Oui, c'est vrai, c'est un peu ça. Mais n'importe qui qui n'est pas le Joker, puis personne n'aurait écouté le film, puis là, je fais « ouais ». Mais il y a ce genre d'histoire-là, des fois, dans les BD, tu as des titres qui sont hors-série, qui ne font pas partie du canon, mettons, de la ligne du temps que les personnages suivent depuis genre 70 ans. Ça fait que tu vas avoir une histoire en parallèle qui est l'interprétation de l'auteur de ce personnage-là, puis ça ne rentre pas théoriquement dans le canon. Ça fait qu'il peut y avoir ce genre d'exploration-là. Il y a eu des séries de Joker comme plus adultes, moins wackies, c'est de période en période, puis c'est aussi d'auteur en auteur, parce que tu regardes, mettons, juste Batman en ce moment, tu as peut-être, je ne sais pas moi, 4-5 auteurs qui l'écrit en parallèle. Tu as des takes qui sont différents, c'est des personnages qui peuvent interpréter de différentes façons. Moi, ça me ferait quand les gens disent « ouais, je suis allé voir un film, ce n'était pas le vrai Superman ou le vrai Batman. » Ouais, le vrai Batman ou le vrai Superman, c'était très, très différent des années 30. Un petit peu plus misogyne aussi. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Ça n'existe pas. Il peut y avoir plein de versions. C'est ça. C'est comme le monde qui s'ostine sur un vampire, ça se tue de même puis de même, je fais comme ça. L'argent, ça tue pas les vampires, c'est le bois. Ça se tue avec Mr. Pointy, OK. J'ai perdu le bofier, j'apprécie. Que j'ai te tatouer sur le bras. Mais ouais, tu viens de parler, tu viens d'aborder un truc que je trouve intéressant, la misogynie, parce qu'effectivement, tout ça, c'est encré, c'est souvent encré dans son époque puis par rapport à qu'est-ce qu'il y avait les années 90, je trouve, on mal vieillit. Mais c'est parce que ça dépend ce que tu veux dire par mal vieillit parce que tu peux revenir en arrière puis voir les défauts puis apprécier l'oeuvre pour ce qu'elle est. Les BD ont eu des courants. Il y a eu l'âge d'or, l'âge d'argent, bronze, moderne. Les années 90, ça a été beaucoup les années extrêmes, si on veut, où on essayait de trouver une nouvelle crowd. On voulait justement revamper les comic books parce que ça s'est fait adresser longtemps à une crowd qui était plus jeune. Puis même aujourd'hui, la crowd qui lit des comiques, ils ont bien de la misère à la renouveler. C'est des vieux de la vieille qui lit de la bande dessinée puis malgré les films de Marvel, tout ça, ça n'a pas attiré tant de monde que ça vers la bande dessinée. C'est surprenant à quel point les grandes ventes, les grandes années de vente de comic books sont vraiment derrière. Puis c'est normal. Les comics sont tellement en compétition avec les jeux vidéo, avec les livres, les télésiries, les services en ligne, les bons films. Il y a eu des périodes qui sont plus pointilleuses que d'autres. Les années 90, les héros étaient très, très dark. Même la manière qui était représentée dans la façon qu'ils se comportaient, ce n'était plus vraiment des héros. C'était un peu plus des anti-héros. Mais tu peux revenir à ça puis regarder ça et faire, ah, OK, oui, les années 90, c'est beaucoup de J. Scott Campbell qui fait des madames en bikini. Tu fais des numéros spéciaux de bikini et des calendriers. C'est ça. Mais quand c'est vraiment en contexte, tu comprends où ils étaient puis qu'est-ce qu'ils voulaient faire puis tu peux l'apprécier pour ce que c'est. J'avais lu aussi qu'il y avait un truc par rapport au dessinateur de BD que, je ne me rappelle plus exactement des détails, mais ça chialait, je pense, avec raison que n'importe quelle femme dans toutes les héroïnes de BD, ils ne pouvaient pas pas être sexy. C'est impossible que ce ne soit pas genre le stéréotype cliché. Aussi puissante soit-elle, il fallait que ce soit la taille parfaite puis tout ça. Puis à un moment donné, c'était comme, ben là, il faudrait évoluer. Ça, c'est-tu quelque chose qui a changé? Ça dépend, je te dirais, peut-être des dessinateurs des fois. Ou il y a des... Les compagnies vont prendre quand même des décisions à un moment donné de, OK, là, ça suffit, la fille avec le décolleté, on va y mettre un shield ou quelque chose, tu sais, qu'elle ne sent pas de bon sens qu'elle se batte. Je sais qu'à un moment donné, il y a eu un tollé parce que Wonder Woman avait des pantalons. puis c'est comme, oui, mais c'est normal, tu sais, pourquoi elle se battrait en string, là, tout le temps, là. Mais bon, les gens étaient fâchés parce que ça changeait l'icône, tu sais, mais... Certaines personnes étaient fâches. les BPC pendant que tu te bats à la guerre, là, c'est pas super confortable, guys. C'est ça, là. Si ça te dérange, c'est peut-être toi qui s'en dit plus long sur toi que sur ce que tu regardes, là. C'est le temps, cette vieille crowd-là qui est très, très réticente au changement. Je pense que des fans modernes, si je peux dire, de bandes dessinées, ça leur dérange beaucoup moins. Mais tu sais, quand tu palètes des exemples un peu plus, disons, stéréotypés des représentations féminines aux comiques, je ne dis pas que c'est parfait aujourd'hui, mais souvent, quand on fait le procès d'intention du milieu de la bande dessinée américaine, les exemples qu'on met, c'est des exemples des années 90 où là, justement, on était full on dans le sexiness puis dans le pin-up puis c'était juste ça. Il y a encore de ça aujourd'hui, mais si tu regardes, ce n'est pas du tout comparable. Je pense que les créateurs de bandes dessinées viennent beaucoup de milieux libéraux, libérales au sens de valeur. C'est des artistes. C'est ça, ils ont une sensibilité liée à ça. Les comiques ne sont pas plus différents tirés de leur époque qui sont influencés par les courants de pensée puis ce qui est fait durant leur temps. Donc aujourd'hui, il y a une certaine, je ne veux pas dire retenue, parce que ce serait péjoratif comme mot, mais il y a une certaine évolution du traitement de la bande dessinée puis il suffit de regarder juste les couvertures puis tu le vois. Mais il va y avoir toujours des représentations sexistes, de femmes et d'hommes. C'est un peu le paroxysme de la condition physique, si on veut. Mais oui, il y a une évolution. Je pense que ce n'est pas parfait, mais il y a quand même une grande évolution dans mon opinion. Je pense qu'il y a aussi plus d'artistes et de postes de décision qui sont occupés par des femmes maintenant. Donc ça doit avoir une influence aussi sur, oui, c'est du business, c'est de l'art, mais ça reste une business quand même. Donc il y en a qui peuvent aller dans la facilité de la décision de business, le sexe savant. Donc on va mettre ça que ce soit féminin ou masculin, donc le sexiness. Mais je pense qu'en ayant plus de femmes qui dessinent ou dans des positions décisionnelles, peut-être que ça balance peut-être un petit peu à revoir cette position-là, juste se questionner plus. Puis je pense que aussi les artistes sont plus de leur temps aussi puis qu'ils montrent justement qu'avec le temps, ils prouvent qu'il y a d'autres choses qui vendent aussi. Tu sais, qu'il y a eu d'autres offres qui ont pogné, que ça a fonctionné, qu'ils sont capables de prouver avec des chiffres. On a fait ça, ce n'était pas du tout basé sur le sexiness. Ça a fonctionné, on peut continuer dans cette vague-là. Ton regard justement, ton regard Marie-Lune m'intéresse parce que justement, moi c'est un regard que je n'aurais pas, tu es une femme, donc nécessairement tu vas voir ces trucs-là bien plus que moi puis tu as l'air à être engagée socialement. On parlait de féministes tantôt et tout ça. Dans cette culture-là, il y a-tu des trucs justement que tu es comme OK, ça, ça, il faut que ça arrête. C'est juste tannant. Combien de temps qu'on a? Non, mais c'est ça. Ça a une liste. J'ai mon parchemin. Mais je trouve ça. Justement, le sexiness, je pense qu'une des choses que je veux qu'on arrête, c'est les agressions sexuelles pour dire que les femmes ont été brisées et se révoltent maintenant et sont maintenant des femmes fortes. Cette trope-là, je ne suis plus capable. Tuer les femmes et les petites filles et les enfants pour que les hommes, ce soit leur backstory, plus capable aussi. Ils appellent ça « woman reperturator ». Oui, tu sais, il y en a tellement qu'il y a un nom. Je suis... Je suis tenu de beaucoup... Je suis tenu de beaucoup de choses. Je suis tenu aussi de... Je pense qu'on avait parlé qu'on a parlé du dernier film de Wonder Woman. Tu sais, la personne poignée qui devient une femme forte après. Il y a eu beaucoup de choses comme ça qui a déjà été vues, qui a été revisité et qu'on peut passer à côté. Moi, j'ai hâte qu'on... Oui, je veux qu'on montre les forces des femmes, mais j'ai hâte qu'on arrête de focusser juste sur la féminité du héros, la féminité de la personne. Tu sais, on parle beaucoup de ça dans le monde LGBTQ aussi que le personnage n'est pas juste gay. Oui, on peut en parler. Oui, c'est sûr que ça influence. À un moment donné, ça peut-être juste une personne qui s'adonne à être une femme, une personne qui s'adonne à être gay. Oui, c'est sûr qu'il y a un spectre. Oui, c'est sûr que ça va changer. Mais j'aimerais ça qu'on arrête de faire une si grosse distinction que ça ou qu'on arrête de comparer. On est comme... OK, il y a trois filles. On peut arrêter. C'est correct. Il y a un... Tu sais, mais que ça soit plus basé sur les forces, la personnalité, tu sais, tout ça qu'on... que ça soit plus intégré en fait que séparé. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de problématiques. C'est sûr que je vois aussi qu'on a plus d'offres maintenant de personnages principaux qui sont féminins. Puis je pense qu'on essaie de les mettre de l'avant aussi. On a eu Captain Marvel qui est incroyable. Spider-Woman la semaine prochaine. Spider-Woman, oui. On va en parler aussi. Puis je pense que les personnages féminins sont plus maintenant... Ils ont plus de layers aussi. On voit leur personnalité. On voit plus leur background. Ils ne sont pas juste reliés à leur relation ou au fait qu'ils sont une femme. Je pense que c'est une bonne avancée aussi. Qu'on ne réduise pas justement, c'est ça, toute l'ampleur de quelqu'un à son sexe ou son orientation sexuelle. À son genre, oui. Absolument. Mais c'est quoi que j'ai écouté récemment? Parce que moi, j'aime beaucoup le sci-fi. Je suis un gars de science-fiction depuis toujours. puis j'écoute des séries des fois qui me surprennent mais agréablement. C'est quoi? J'ai vu ce Star Trek Discovery, je pense. Ah non! Ben non, je sais, je comprends. Moi, je ne suis pas un gros fan de Star Trek dans la vie. Et voilà, c'est pour ça. J'ai commencé à écouter ça. Puis, peu importe à quel point dans l'univers ça s'inscrit bien dans la série avec les histoires, je trouvais que la représentation là-dedans était smooth puis c'était pas... C'était justement traité comme naturellement, comme dans ma tête, le futur c'est supposé être ça. C'est supposé genre, tu ne sais pas là qui est en couple avec qui puis whatever, ce n'est pas important. C'est drôle parce que moi, j'ai écouté puis ce n'est pas une question de ça s'emboîte bien par Star Trek puis je pourrais parler de Star Trek pendant genre 20 ans puis ça, c'est un des sujets que les autres vont comme tune in puis genre tune down puis moi, je ne vais parler que de Star Trek parce que je suis un gros fan de Star Trek. Pour moi, Next Gen, c'est genre Captain Pickard, c'est ma figure paternelle qui m'a élevé. C'est mon idéal dans ma vie, Patrick Stewart. Mais je trouvais que dans Discovery, c'était ça qui gossait. Je trouvais que tout était genre la liste puis on le mettait de l'avant. C'était comme très Virtue Cinneling. C'est ce qui me gossait. Des fois, je me dis que je suis comme juste un vieux monsieur et c'est ça. Je suis rendu un vieux monsieur. En même temps, ça, c'était aussi dans Next Generation. C'est ça, mais c'était moins on dirait in your face. C'était plus subtil. Il y a un épisode puis c'était fou un épisode de Star Trek dont le nom m'échappe malheureusement, mais Star Trek Next Generation Picard, voyons, Riker, qui est comme le second sur l'Enterprise. Dans Star Trek, c'était tout le temps l'homme qui, le womanizer. Il n'y a pas un extraterrestre avec qui il n'est pas sorti. C'était comme un peu le James T. Kirk de la série. Il sort, il tombe en amour avec une race extraterrestre qui n'a pas de sexe. et cette race-là extraterrestre, cet individu-là s'identifie comme étant une femelle au sein de son espèce. Puis elle se fait kidnappée par les siens et mise dans un centre de réalisation où là, non, tu n'es ni femelle ni masculin. Puis Tom Riker qui essaie de la sauver. Puis ça, c'est genre 89, 90. Puis j'ai écouté ça petit puis je n'ai jamais vu ça petit l'espèce de discours lié à, pour moi, c'était juste une aventure de Riker. J'ai réécouté ça récemment puis on s'entend sur les codes de l'époque mais c'était fort man, cet épisode-là. C'était bien avant toute la notion de on peut on peut réhabiliter je mets des gros guillemets ici, des gens qui sont homosexuels ou tu sais, c'est débile. Puis contrairement au Star Trek actuel, puis là, je vais arrêter de parler Star Trek mais je vais vous faire chier. Je trouve que c'est très in your face. C'est moins subtil dans l'histoire, c'est moins justifié. Je ne sais pas. C'est peut-être oui, je suis un mieux monsieur. Ce que je trouvais intéressant, je ne trouvais pas que c'était in your face tant que ça. Je trouvais que d'habitude, les relations comme, disons le terme classique, homosexuel, genre homme-femme puis that's it, sont dans nos faces tout le temps. C'est juste qu'on ne l'enmarque plus. C'est juste parce qu'on en voit moins que là, ça nous saute plus aux yeux. Mais dans le contexte de l'histoire, j'étais juste comme, moi, je trouvais ça super intéressant de ne pas pouvoir prévoir qu'il va y avoir une tension entre ces deux personnages-là parce qu'ensemble, c'est un gars puis c'est une fille. Tu es comme, non, non, moi, je suis lesbienne. Je m'entarde de toi puis je fais, ah, cool. Ça s'en va par là. Je fais comme, au niveau de l'écriture, ça ouvre tellement de possibilités que je trouve ça le fun. Il y a quelque chose qui manque beaucoup dans la culture populaire et moi et Jack, on avait essayé de faire une liste. C'est des duos, justement, hommes-femmes, hétérosexuels qui n'ont aucune tension et qui ne se passe rien. Genre, moi et Marie-Louis, le mettons. Oui, mettons, on est sur le table de la liste. Mais, on n'en avait pas beaucoup. Il y a Véronique Amart, c'est son meilleur ami Wallace. Tu sais, moi, je pensais que Gamora et Starlord, apparemment, non. Ben non. Non, j'essaie, j'étais laïve. Bernard Bianca, non plus. Mais, c'est quelque chose qui, pour de vrai, ça manque. Tu sais, que tu dis tout le temps « will they, will they not », c'est tout le temps là parce que c'est notre cerveau d'hétéronormalité. Mais, c'est le fun d'avoir juste un gars et une fille qui sont amis et qui se passent rien, qui sont juste des amis et que tu ne te demandes pas s'il va se passer quelque chose. Tu sais, il y a des copains, mettons, justement, dans Captain America, tu ne dis pas « Oh my God, je pense que Nick Fury » puis Captain America, Captain Marvel, il va se passer quelque chose. Tu sais, que c'est des duos mais que tu pourrais te dire mais que finalement, non, justement, ça serait une avenue différente puis le fun un peu. Parce qu'on dirait que je suis tout le temps déçue ou même dans le premier Wonder Woman, j'étais comme « Yeah, enfin ! » puis là, ils font une histoire d'amour. Je suis comme « On aurait pu juste… » On était pas obligé. « Mad Max Free Road », c'est la relation qu'ils ont les deux. Ah oui, c'est un très bon exemple. J'avais bien aimé, justement, ils sont pas allés dans cette zone-là. Je sais pas si ça veut dire que le monde y croit pas. Peut-être que le monde y sont comme « Ah, ça n'existe pas ça, des gars et des filles qui n'ont pas pensé. » Pourquoi tu rises, moi ? Parce que je viens de penser à un film, c'est « Des hommes d'honneur, A Few Good Men, Tom Cruise et Demi Moore, ça se passe jamais. C'est vrai. Ah, c'est un excellent exemple. Ensemble des cultures populaires. Moi, je pensais à Stargate, mais tu sais, O'Neill pis Carter, tu sais, ultimement, ça a passé dix saisons sans que jamais, il se passe jamais rien. Je pense, je me souviens… Personage parallèle, personnage d'univers parallèle, il s'est passé quelque chose. Ah, c'est ça. Mais c'est quelque chose que j'aimais, moi, de Stargate. C'était comme, c'est jamais abordé vraiment pis je pense qu'ils vont pas, il me semble, à la fin, pis c'est comme, ça se passe jamais, là. T'es-tu un gros fan de Stargate? Ah, je suis ridicule. T'as-tu tout écouté, Jean? Tout écouté. T'as-tu aimé Universe? J'ai aimé ça. Bon, esti, bon. J'ai aimé ça parce que je comprends qu'il essayait de faire un Battlestar Galactica dans l'hiver. Ça fait des années que je le dis. De Stargate. Et j'étais vraiment d'accord avec lui. Il y avait leur British avec des cheveux longs qui est ambigu au niveau de sa moralité. Check. Ressources solidarité. Tu veux-tu qu'on… On va aller prendre un café, une fois. Tu vois, la culture geek, ça rassemble, man. Ah non, Stargate, moi, j'étais un gros, gros, gros fan de ça. C'est un amour inconditionnel depuis que je suis tout petit. Je me suis tout retappé, d'ailleurs. Je les aime, ces séries-là, moi. C'est pas des séries B, mais c'est genre plus petits. Mais tu sais, il y a quatre planètes. Dans le bois, dans le south, dans le ville. Des fois, c'est l'eau. Ouais, c'est ça. C'est comme, ben, on t'a m'en couvert, là, fait que… C'est vrai que c'est ça, ben… On tourne à Vancouver, fait qu'on a juste ces quatre locations-là. Faites-moi 200 planètes, on a 10 saisons à faire. T'es quoi? Il y avait… Ils ont tourné X-Files pendant plusieurs années à Vancouver, puis à un moment donné, j'avais vu un behind the scenes, j'étais un gros fan de X-Files, puis il avait peinturé un genre d'une carrière pour faire comme un désert. Puis dans ma tête, genre d'un gars de genre de 15 ans, je me suis dit, hé, quoi? C'était à Vancouver? Puis c'est ça, c'est que t'as une shot ou est-ce que t'as fait en composant une partie, mais Mulder, il est sur un basic, puis il cherche la vérité, whatever. Une partie du désert est comme faite toute orange parce qu'ils ont peinturé le désert. C'est comme une carrière ou je sais pas quoi. C'était malade. Mais Vancouver est un gros centre pour tourner justement des séries de science-fiction. Il y a comme plein, 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 plein de séries qui se tournent là. Smart Bill, ça a été là pendant longtemps. Je pense que toutes les séries DC se sont tournées là. Flash, Arrow, tout ça. Ouais. Ouais, c'est là. Je sais pas pourquoi je sais pas quelque chose. Je pense que c'est la température puis ils ont milieu après qu'ils ont développé, c'est comme si, je pense qu'ils ont peut-être des crédits d'impôt ou quelque chose comme ça, mais la température, ça aide. Puis après, quand ton milieu est établi, tes professionnels sont là, tes studios sont là, peut-être que maintenant, c'est rendu plus facile, mettons, de déplacer une production là-bas qui va venir tourner à Montréal pendant, genre, juste quelques mois avant que la neige arrive. Ça doit coûter moins cher que Redwood pour, tu sais, qui représente Star Wars. C'est quoi ça, Redwood? C'est en Californie avec des séquoias géants. OK. C'est là qu'ils ont tous tourné les scènes de avec les Ewoks. Avec les Ewoks. Les grands héros de Return of the Jedi. On leur donne pas assez de crédit, je trouve. Ouais. Je les aime. Qu'est-ce qu'ils avaient à gagner littéralement eux autres, les Ewoks là-dedans? C'est pas clair. Leur premier film. Leur film. Deux films. Des yeux, c'est ça qu'ils ont gagné, des paupières. Oui, c'est vrai. Des cachets UDA. Des cachets UDA. Je sais pas s'ils ont payé UDA les... Je sais pas s'il y a une discrimination au sein de l'UDA pour les Ewoks, tu sais. Ouais, je sais pas en quoi tu payes les Ewoks non plus, là, tu sais. Sûrement en boute de chair, là, tu sais. Ils étaient prêts à manger les héros au début du film, ben, tu sais, quand ils ont capturé Luke puis Anne. Tu sais, parce que si ils s'avaient pas empêché, tu aurais mangé Anne? Ben oui, il aurait mangé. Il était en train d'allumer un feu. Il chantait une chanson pendant qu'il allumait le feu. Tu l'aurais pas mangé, toi, là. Tu l'aurais pas mangé, là. Ah, oui. Moi, je l'aurais mangé. Mais il allait aussi brûler ses 3 PO, fait que je sais pas comment il allait fonctionner. D'accord. Il reste mes comprises. Ouais. J'avais envie de switcher, poser une question un peu étrange, mais tu sais, par rapport au podcast en général, c'est un milieu qui est, je vais le dire de même, mais c'est ardu dans le sens où tu travailles très fort pis c'est pas quelque chose qui a un gros, gros, gros rayonnement d'un point de vue mainstream. Fait que c'est vraiment des trucs qui sont faits par passion pis tu te bats pour chaque auditeur que tu gagnes pis t'es content des avoirs pis t'essaies de nourrir cette base-là, tu sais. Pis je me demandais, étant donné que ça fait vraiment longtemps que vous faites ça, est-ce que ça vous a fait chier la vague du Maurice qui sont arrivés pis qui ont juste fait « Hey, on fait tous des podcasts » pis là, soudainement, c'est rendu cool. Ben Crissot. Je vais citer un de mes amis, Éric Hébert. Éric Hébert a aussi un podcast qui s'appelle « Le Guy Collectif » qui est dormant de ce temps-ci. Je pense que ça fait un petit bout qu'ils ont fait un épisode, mais il disait à l'époque à son équipe « Attendez que les humoristes apprennent comment utiliser un ordinateur pis vous allez rire jaune. » Pis c'était, t'sais, il y a eu raison, pis c'était une question de temps. Tu sais, tu pourras t'en parler longtemps, mais c'était une question de temps. À partir du moment que ça allait être adopté ici au Québec en français de faire des podcasts, c'est sûr que les gens qui ont des tribunes pis qui ont un crowd allaient utiliser la plateforme. On le voyait déjà aux États-Unis. Ça faisait déjà 10-12 ans qu'on le voyait aux États-Unis ce phénomène-là. Des gens qui se sont dit « Hey, on peut créer, on peut alimenter notre base grâce à un podcast pis d'autres projets. » Est-ce que ça me, moi personnellement, est-ce que ça me fait chier un peu? T'sais, ça me fait chier des fois de côté crowd, ça va. Moi, je suis très fier de la crowd qu'on a. C'est vraiment du monde que tu rencontres dans nos show life pis ça pourrait être des amis. On leur parle pis ils ont les mêmes valeurs. Pour vrai, on connecte à ce niveau-là pis si on ratissait super large, on serait pas capable d'avoir cette belle rencontre-là. Ce que je trouve dommage pis c'est mon égo qui parle pis mais c'est que je trouve que des fois, on n'est pas mêlés aux conversations par rapport au podcast pis l'évolution au Québec. On va tout le temps ramener les mêmes personnes. C'est correct de ramener Radio Cannes, c'est correct des gens comme Mike Ward, c'est un phénomène. Tout ça, ils ont leur place, ils ont leur mot à dire par rapport à ce médium-là qui est génial. Mais je trouve ça plate qu'on ne fasse pas partie de ces discussions-là parce que ça fait quand même longtemps qu'on est là. Il y a plein de trucs qu'on a fait qui sont oubliés ou qui ne sont pas respectés ou vus, j'ai l'impression comme étant cute. Donnez un exemple, il y a cinq ans, on a été le premier podcast qui a financé son studio. Avant que les gros podcasts arrivent, les podcasts humoristes que ça devienne mainstream au Québec, nous autres, on a fait une campagne de sous-financement. On a eu 18 000 piastres pour créer notre studio. Pis on n'est pas des gros noms, on n'est pas des vedettes, on n'est pas des gens qui ont des gros tribunes. On a eu cet argent-là, on l'a construit notre studio. C'est énorme, 18 000. C'est énorme, 18 000 pour 10 mondes notamment des nobodies. En 2012, on a créé le premier rassemblement de podcasters sur le toit d'Ubisoft qui s'appelait le Podcast All-Star. C'est quelques podcasts, il y en avait quelques temps, quelques peu à l'époque. Pis on l'a fait cette rencontre-là. Fait que sans être les gens qui ont la crowd de McQuard, sans être les gens qui ont peut-être la plus grande audience ou whatever, on fait partie de l'historicité du podcast au Québec. Pis je trouve que des fois, moi personnellement, j'aimerais ça qu'on mêle aux conversations. J'aurais quelque chose à dire. Je trouve que le podcast, c'est surtout un médium citoyen. Si t'as une passion pis t'as envie d'en parler, c'est ça la force du podcast. Pis tu peux la créer, ta crowd. Tu peux la créer, ton micro-cost où les gens vont s'orienter autour de ton projet pis créer des moments vraiment, vraiment cool pis vraiment humains. Pis moi, c'est ce qui me fait triper dans les mystérieux. Fait que ça, ça me fait chier. Que tout le monde ait un podcast pis sa mère, écoute, c'est une question de vague, là, tu sais, je veux dire, commencez par faire plus que quatre shows pis on va en reparler. T'en as fait plus que quatre shows. J'en ai fait neuf, OK? Mais tu sais, tu comprends? Ça, ça, ça va. Mais des fois, j'aimerais ça, tu sais, qu'on... Tu sais, je veux te dire, je vais pas mentionner qui, mais récemment, j'ai envoyé un communiqué comme j'ai envoyé à toi pour concernant les 15 ans des mystérieux. Pis c'est quelqu'un qui a une tribune, pis la personne, si j'ai eu quelques essences avec, j'étais comme, tu sais, si tu veux qu'on parle de l'évolution du podcast, moi, j'étais là dans le temps qu'on appelait ça la radio web. J'ai de quoi à dire. J'ai vu de quoi, à me semble, tu sais. Pis tu sais, finalement, j'ai jamais, jamais été invité. Pis je fais jamais ça m'inviter nulle part. Tu sais, je suis pas capable. Mais là, tu sais, après 15 ans, je suis comme, ben, peut-être que... Peut-être que j'ai... Fait que ça, moi, ça, ça me gosse. Mais après que le monde ait des podcasts, que le médium évolue, que tant mieux, tu sais. Je veux dire, ça, ça m'enlève rien, moi. C'est un peu la démocratisation, un peu, tu sais. Comme, tu sais, souvent, je compare ça à, tu sais, la publication. Il y a des comics. Il y a des bandes dessinées. Il y a des zines aussi, tu sais. Tu sais, tu peux être une personne dans ton sous-sol. Pis tu peux être la cave comme Jake et nous qui parlent de bandes dessinées que personne n'a lues. Pis qui ont quatre épisodes. Pis c'est super le fun. Pis qui rassemble des gens. Donc, tu sais... Tu peux faire un podcast sur Noël. Oui, sur Noël. Un podcast sur Noël. Ou sur Terre humaine. Oui. Oui. C'est vraiment weird. Ben, finalement, qui rassemble beaucoup de gens. Parce que, justement, tu sais, t'es tout seul chez toi. Tu penses que, tu sais, t'es trois amis. Pis t'as le goût de... Tu sais, c'est du partage, en fait. Tu sais, il y en a qui font ça parce qu'ils aiment ça parler. Mais il y en a qui veulent partager. Pis c'est beaucoup ça, les mystérieux. Donc, je pense que c'est super que ça soit accessible. Mais j'avoue qu'il y a quelque chose d'un peu... Tu sais, que quand les mystérieux ont commencé, c'était boudé le podcast. C'était de la... C'était un sous-média. Pis là, tout d'un coup, tout le monde est arrivé. Pis on fait comme... Ah, c'est vous. On fait du podcast. Là, c'est rendu cool, tu sais. Ben, moi, ça fait quatre ans seulement. Pis j'ai vécu... J'allais vécu aussi ce switch-là de vous avez rien de moi. Pis là, c'est rendu cool, l'enfer. En quatre ans, tu sais. Donc, ça fait quinze, là. Mais tu peux pas être aigri par rapport à ça. Ça donne à rien. Pis qu'à te part... Ben, tu peux être aigri. Tu peux être... Non, tu peux être déçu. Non, non, regarde. Pis je le suis. Je le suis à certain. Je pense qu'on a déjà été plus... Déjà plus, oui. Mais là, tu sais, on est comme... C'est bien que... Tu sais, on les a faits, nos moments, là. Pis... Tu sais, autant que là, c'est tough parce que c'est la pandémie, chacun est chez soi. Pis on n'a pas seulement la... Tu sais, en ce moment, c'est difficile d'avoir la dynamique qu'on a habituellement, là. Tu sais, la bonne vieille dynamique, là. Tu sais, on a fait la 666e cet été dans la cour d'amis. Pis pour moi, ça a été un boost, là. Pour un mois et demi, j'étais sur un fucking high. J'étais, wow, c'est ça. C'est ça, la dynamique. C'est ça, le fun qu'on a habituellement. Pis... Ouais. Mais écoute, je voulais aller avec ça. C'est que quand on fait des lives qui sont, tu sais, ponctuels à chaque genre 4-5 mois, tu sais, l'espèce de love qu'on a, il est génial. C'est débile. Tu peux pas... Tu peux pas le décrire. Pis ils sont là. On a vraiment ce gros love-là. Mon seul souhait, c'est que c'est des fois, j'aimerais ça personnellement que les Mystérieuses de Tenance soient mentionnés dans ce genre d'historicité qui est liée au podcast au Québec. Pis pas juste moi. Il y a d'autres podcasts que je trouve, des fois, on mentionne tout le temps, mais on en a oublié d'autres. Tu sais, Denis Talbot pour qui j'ai travaillé. Il y a un podcast depuis 8-16. Tu sais, lui, il est rendu sur Twitch. Denis, il est rendu 100% indépendant. Tu sais, il fait... Il génère de l'argent avec son podcast qui est aussi une projection Twitch, tu sais. Pis on parle jamais, jamais, jamais de Denis. Il n'est jamais mentionné dans aucune liste ou ce genre de choses-là de shows qui ont marqué le Québec, tu sais. À part Mike Ward quand il l'a invité, je pense, l'année passée dans le cadre de Sous-Écoute. Même chose pour Rétro-Nouveau. Cet gars-là, ça fait genre 12-13 ans qu'ils font des podcasts, 10 ans, je sais pas. Comment ça, ils sont pas mentionnés? Des CD-rettes, tout le monde les écoute. Comment ça, on les mentionne pas? Tu sais, ils sont chants gauche au bout. C'est des amis, ils sont malades, ces gars-là. Tu sais, ils sont géniales. Je trouve que ça revient tout le temps au même nom. Pis je trouve ça un peu plate. Mais c'est normal. Tu sais, c'est le même dans l'humour. J'imagine que c'est comme ça où ça, l'humour. Ben, c'est paresseux aussi comme souvent, les journalistes sont paresseux là-dessus. Moi, ce que j'avais remarqué, c'est que, mettons, je vais ramener ça à moi parce que je suis fait de même. Non, non. Je vais ramener ça à moi. On est tous de même. Pour l'exemple. Fuck everyone. Ben, allez, je vais chier qu'on arrête ça à représenter. Mais c'est qu'au départ, on était comme, en humour, il y avait Mike Ward, il y avait trois bières, il y avait moi. Pis à un moment donné, là, tout le monde. Pis le discours à l'époque que les nouveaux avaient et que tout le monde était, c'était, on est hot les podcasts parce qu'on a une liberté, on peut faire ce qu'on veut pis on n'est pas comme la TV pis on ne joue pas cette game-là. Pis là, tout le monde a parti à un podcast et du jour au lendemain, c'est devenu exactement comme la TV. Tout le monde a commencé à essayer d'inviter juste des invités connus pour générer des views pis essayer de grossir. Pis c'est devenu le style de shit show qu'on aïe toutes de la game de A pis de B pis de qui c'est qui est hot. Pis je trouve que les choses en souffrent parce que c'est pas parce qu'il est plus connu qu'il est plus intéressant, honnêtement. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours refusé de faire. C'est drôle que tu le mentionnes, ça me fait vraiment sourire pis je vois Marie-La qui me regarde. Mais on a eu des invités au fil des années pis on va en avoir d'autres. Pis une certaine période, on en avait vraiment beaucoup plus. Je sais pas pourquoi on l'a comme perdu à un moment donné. On a arrêté, mais c'est le fun d'avoir des invités. Mais il faut tout le temps qu'il y ait une raison derrière qui est autre que la visibilité pour moi. Moi, je serais pas à l'aise. Les invités qu'on a reçus dans le cadre du show, personnellement, ça a tout le temps été des gens que j'avais envie de rencontrer pis essayer de leur poser des questions différentes si possible. On a reçu Yves Corbeil il y a super longtemps. Si t'es capable d'aller dans nos archives et aller voir Yves Corbeil, c'est un esti de bon show. On a fait sacré Yves Corbeil en nombre de joie. Pour moi, c'est mon accomplissement. C'est débile cette rencontre-là qu'on a eue. On a eue plein de rencontres comme ça. Vous avez eu François Pérusse, vous avez eu Bibi. On a eu Bibi et Geneviève dans le temps. Il y a vraiment longtemps. Oui, oui, oui. Puis des révélations par la bande. Un épisode un peu controversé. Un peu controversé, oui. C'est devenu RACI. RACI, Bibi. Oui, oui, oui. Je pense que, en tout cas, Bibi voulait savoir. On a eu des belles, on a eu des bons moments avec des bons invités. Jean-François Rivard qu'on a reçu une couple de fois dans le cadre du show aussi, Les Invincibles, qui est un geek à se main. Si vous regardez l'affiche de la troisième saison des Invincibles, c'est un clin d'œil au numéro un des Avengers de Brian Michael Bendis qui a genre 15 ans de ça. On lui a demandé, on lui a dit, c'est-tu une influence? C'est-tu la compagnie de pub qui a décidé de faire ça? Non, c'est moi qui ai demandé ça. Puis lui, il lisait beaucoup de comics à l'époque. C'est des moments comme ça que quand tu regardes une scène d'une de ses séries, attends là, c'est-tu une influence? Ben oui, c'est exactement ça. C'est un clin d'œil à tel film de Carpenter. Ça, c'est des trucs vraiment, vraiment nice qu'on a eu le droit à avoir au fil des années. C'est ça qui est important, je pense, de justement focusser sur le moment puis c'est de bâtir ton audience autour de ce que tu fais puis de ce que t'es puis de rassembler ce monde-là. Parce que, tu sais, l'oeuvre dont tu parlais que vous recevez, ça se fake pas, ça s'invente pas. Ça se crée à travers juste l'authenticité de, hey, moi je suis ça, je suis de même, ça, ça m'intéresse, on se jase, on est nous autres puis c'est avec ça que tu connectes en tant qu'auditeur. Là, c'est pas avec des questions génériques puis genre une face connue que tout le monde va avoir deux fois plus de clics ou voir dix fois plus mais tout le monde va l'avoir oublié le lendemain. C'est parce que tu reviens à faire la même recette, tu sais, si tu perds de la télé, ça revient à refaire la télé puis tu sais, je la comprends aussi cette recette-là puis il y a des gens qui excellent là-dedans qui vont recevoir beaucoup d'invités puis c'est correct, c'est leur approche. Moi perso, pour les mystérieux, ça n'a jamais été quelque chose que je voulais faire absolument. Tu sais, une auteure de bandes dessinées qui a fait Ville et Misérable, White Horse. C'est tellement drôle. C'est super drôle puis écoute, ça fait des années qu'on parle des albums de Samuel mais c'est la première fois qu'on va y parler en vrai. On a ce genre d'affaires. On se fait attendre, j'ai l'impression, des fois. Il y a quelque chose que j'ai toujours admiré chez Ben, justement, c'est que, tu sais, il a toujours voulu être reconnu, tu sais, il aimerait ça qu'on soit reconnu, il aimerait ça qu'on ait le following, tout ça, mais il n'a jamais voulu faire de concession. Il n'a jamais voulu jouer la game, il n'a jamais voulu, ce n'est pas vrai que je veux changer de concept, ce n'est pas vrai qu'on va surveiller ce qu'on dit. Bon, on fait attention à ne pas être problématique mais on ne va pas surveiller notre langage, on ne va pas avoir un accent radio-canadien, on ne va pas changer la recette pour fiter, pour pogner, on ne va pas inviter des invités juste pour les inviter puis ça, c'est une authenticité qui ne s'achète pas, ça. Oui. Puis je pense que c'est ce qui nous démarque aussi puis des fois, on rit de Ben un peu parce qu'il est un peu tête de cochon, il est un peu, il est ses objectifs. That's new. C'est moi comme, ouais. Je suis goal-oriented. Mais, mais c'est tout à son honneur parce que c'est ça, il ne veut pas perdre cette authenticité parce que les mystérieux puis il y en a des fois qui sont comme, ah mais c'est qui les chroniqueurs, chroniqueuses et mystérieux? c'est des amis. Il n'y a pas de chroniqueurs, chroniqueuses qui vont être, à part des invités ou des gens de temps en temps, c'est parce qu'on est des amis. Oui. Simon puis Ben sont amis depuis longtemps puis c'est ça que les gens aiment puis quand je disais tantôt que les gens, oui, ils écoutent pour le geek, pour tout ça, pour la culture populaire, pour connaître, mais ce qu'ils aiment aussi, c'est nos insights, nos histoires puis qu'ils ont l'impression d'être, tu sais, ils connaissent les histoires depuis sept ans puis ils sont dans les insights puis ils viennent nous voir live puis ils nous répètent ils connaissent nos trucs et ils ont l'impression d'être nos amis puis c'est un peu ça aussi, les live, tu as déjà été là, après on prend une bière avec les gens, sinon ça devient nos amis quand ils allaient voir les mystérieux au Comic Con ou au Braha, ils amènent des cadeaux, ils connaissent les gens, tu sais, ça ne s'achète pas ça, cette unité-là. Mais c'est parce qu'il y a aussi quand ils viennent te voir puis ils te disent des trucs que tu t'as oublié ou ils parlent comme s'ils te connaissaient puis toi, c'est la première fois que tu les vois. Moi, je suis comme moins social, fait que cette approche-là, il faut que je réfléchisse ah oui, ok, c'est parce qu'il m'écoute puis il me connaît, fait que c'est correct, il ne faut pas que je fasse le saut, mais ça m'est arrivé au début, c'est comme les gens me parlent puis je suis comme ben oui, mais je ne vous connais pas, vous, qui êtes-vous? Puis c'est mais, ouais, non, c'est sûr, fait que, ouais. il y a un truc que je veux mentionner parce que c'est arrivé souvent, puis dans, que ce soit dans des lèvres ou des trucs comme ça, les gens viennent te voir après ou avant ou tu sais, dans le cadre du Comic-Con, c'est notre crowd, les gens qui fréquentent le Comic-Con puis on finit par rencontrer des auditeurs, des auditrices, c'est les gens s'emballent, ils parlent de trucs qu'ils ont aimés, qu'ils ont lus, parfois ou qu'ils ont lu ou qu'ils ont découvert grâce à nous ou qu'ils veulent nous faire découvrir, puis là, ils s'emballent, ils parlent, ils parlent, puis là, moi, c'est arrivé souvent, ils me disent, ils s'arrêtent puis ils se disent, ah, c'est vrai, toi, tu ne me connais pas. Oui. Oui, c'est vrai, toi, je ne te connais pas, toi, tu as l'impression de me connaître puis souvent, en fait, on est très similaire dans la vie que dans le podcast, puis, ouais, c'est une drôle de réaction. Des fois, il faut faire attention aussi à ce qu'on dit, les gens connaissent un peu trop. on en dit beaucoup trop. Un petit peu trop, des fois. C'est ça qui est beau, je trouve, moi, c'est ce que j'aime justement, ce que moi, je vis avec le show qui est similaire à ce que vous vivez, cette espèce de transparence-là, fait que moi, je n'ai pas besoin quand je rencontre quelqu'un après un show qui écoute mes affaires puis qui me connaît à l'endroit à l'envers. Pour moi, j'ai juste sauvé une étape. Je me suis sauvé genre une heure de small talk puis je fais comme nice. Fait qu'on se connaît. Si toi, tu as connecté, ça veut dire qu'on va bien s'entendre anyways. Fait que j'embarque à vitesse au train. Toi, le train, il allait déjà à cette vitesse-là. Je fais parfait. Je t'embarquais dedans puis on se jasse comme si rien n'était puis why not? Il y a une manière aussi comment, moi, je veux dire, en tout cas, je pense qu'il y a des gestionnaires de communautés qui rinceraient de riz dans en m'entendre. Mais je ne laisse pas passer des commentaires de merde sur mon Facebook. Moi, ça ne m'intéresse pas. Les mystérieux, si vous voulez faire des commentaires de base, il y a tout le reste du web. Il y en a en masse la place pour être un con. Fait que finalement, ceux qui restent parce qu'ils ont envie d'avoir une conversation puis des échanges intéressants. Ça se filtre avec le temps, ça? Excuse-moi? Ça se filtre avec le temps? Oui et non. Ben oui et non. À un moment donné, c'est totalement un crowd qui te suit que tu ne peux pas non plus. Moi, je n'ai pas nécessairement tout le monde out mais il y a du monde que j'ai banni. C'est des commentaires dégueulasses que j'en ai eu au fil des années. Je te donne un exemple vraiment anecdotique mais quand Ghostbusters de 2016 est sorti avec les filles, on partage les bandes annonces. Moi, je suis un gros fan de Ghostbusters puis je ne l'ai pas vu, le film. Je vais attendre de le voir puis si je ne l'aime pas, je ne l'aime pas. Mais je ne vais peut-être pas l'aimer parce que c'est des filles, de ne pas l'aimer parce que ce n'est pas un bon film. Ça, ce genre de niveau de conversation, sur le Facebook, quand ça dégénère, je le calme. Pas on l'attaque puis on l'humilie mais pour vrai, puis je le dis des fois, tu as d'autres places pour être de base. Ça te tente. Ceux qui restent, notre crowd, les gens qu'on rencontre dans nos lives, ils ont un peu cette mentalité-là aussi. C'est du monde cool qui a envie de jaser puis pas être de base. Je pense qu'à un moment donné quand tu entretiens une communauté qui est aussi dans la hang beaucoup, c'est ce que tu vas récolter. Ouais, puis quand tu veux sortir de ça, tu es poigné avec le crowd. Oui, parce que cette communauté-là, à un moment donné, elle va se revirer contre toi. C'est tout le temps comme ça. Mais la haine, ça donne toujours plus d'énergie, je trouve, que là-bas. J'ai toujours vu ça de même. La haine, genre de la haine. Puis là, ça donne du gaz. Ça donne du gaz au monde. C'est motivant. Si je te dis, telle personne, c'est un asshole, tu vas certainement plus t'en souvenir que si je te disais à cette personne-là, de temps en temps, elle donne des petites bides amicales. C'est sûr, tu vas t'en souvenir de la personne qui est l'assaut parce que tu vas t'en méfier. On est des bébites qui craignent toute la hargne extérieure puis l'attaque extérieure potentielle. C'est certain que tu vas te plus t'en souvenir. C'est un motivateur, en fait. Si demain, on serait super cynique, dégueulasse, on aurait certainement plus de clics que si on continuait comme on est en ce moment. Mais ça va avec le fait d'être intègre, justement, que c'est le mystérieux dans un safe space puis il faut que tout le monde soit à l'aise puis on veut juste, on veut interagir avec des gens, le fun, puis si c'est pas ton cas, bien, c'est cela. Oui, c'est ça. Je me bats contre cette amertume-là aussi puis ce cynisme-là parce que je le vois bien que ça marche, l'espèce de polarisation. Les nuances existent plus puis c'est pas sexy des nuances. Non. Quand c'est ta personnalité, t'es comme, ben oui, mais moi, j'aime pas ça. Je dirais que c'est noir ou blanc. C'est souvent gris puis on peut en parler longtemps. Même comme quand nous, on critique, ça fait quelques fois qu'on aime pas, on a un sujet par émission, une bande dessinée ou quoi que ce soit, qu'on aime pas ça mais il y a personne qui veut dire c'était vraiment de la merde. Si on le dit c'est en joke, c'est pour... Oui, c'est ça, mais on essaie toujours puis on s'excuse, on est comme, j'essaie de trouver des points positifs ou j'ai pas aimé ça parce que... Puis on creuse vraiment, on veut pas puis on dit tout le temps si vous êtes peut-être que ça va intéresser tel type de personne, peut-être que c'était pas... J'étais pas le public cible, c'était pas dirigé pour moi, peut-être que c'est contextuel, je filais pas ce soir-là fait que ça m'a pas intéressée, je l'ai lu trop vite, tu sais. Mais on veut jamais faire du si t'es vraiment de la merde, ça c'est pas bon, tu sais. Puis en étant plusieurs, déjà ça aide parce que ça balance avec nos contextes, nos backgrounds, nos goûts. Mais tu sais, je pense que c'est justement on veut tout le temps donner la possibilité de si toi t'aimais ça, c'est correct aussi puis on veut pas dire que t'es niaise ou niaiseuse d'avoir aimé ça, t'as le droit, t'sais, t'as tes raisons. Comme Star Trek Discovery. J'aime la direction artistique dans Star Trek Discovery. Ah, tu vois? Tu vois? Mais pour vrai, on fait des blagues mais on fait souvent... Ça, ça date là du début, début, début des Mystérios étonnants, c'était tout à fait le contraire. C'était un cercle fermé, c'était un peu veillement, mais c'était pas mal veillement en fait. Puis c'était tout le temps le... Ça c'est de la merde où c'est bon. Puis ça, moi, ça m'a tout le temps fait chier. Je trouve que ça n'a pas rapport parce que même des trucs dégueux qu'on n'a pas appréciés, on peut peut-être apprécier l'intention, l'objectif qui a été raté, mais la visée, la personne, ce qu'elle a voulu faire, l'équipe, ce qu'elle a voulu faire. Je me souviens, juste la BD d'hier, on a parlé d'une BD de Star Wars avec des Body Hunters. C'était pas bon. C'était plate. C'était diffus. Ça allait dans toutes les directions. Mais moi, j'ai pris le temps de rappeler pour vrai, Star Wars en ce moment, comic book chez Marvel, ils font une critique de bonne job. Le trois-quarts des séries sont vraiment bonnes. Puis si t'es un fan de Star Wars, tu vas retrouver ton compte. Peut-être que celle-là est peut-être pas bonne ou est peut-être pas faite pour nous autres. Mais c'est quand même important parce que je trouve que sinon, c'est être cynique, t'as de l'air intelligent, mais tu ne l'es pas. T'es juste en réaction. Ça m'a tout le temps fait chier. N'importe qui peut avoir un micro, dire, ah ben ouais, mais il me semble que c'est cynique partout. Moi, je baigne depuis des années dans les films de série B puis les films mauvais, sauf que avec le temps, mon opinion a changé comme quoi je les reçois puis j'essaie de trouver des bonnes choses là-dedans où je m'intéresse à ce qui s'est passé en arrière. Pourquoi? Fait qu'à place de juste rire du ah c'est un mauvais acteur ou il y a un micro dans le shot, ben tu sais, je vais rire de d'autres choses, mais tu sais, je ne vais pas me moquer des gens qui ont travaillé là-dessus. Ça peut arriver, mais en général, j'essaie d'être plus positif par rapport à ça puis je pense qu'avec Les Mystérieux, ça m'a donné ça aussi, tu sais, à force d'essayer de trouver le positif même dans les choses que tu aimes moins, tu l'appliques au restant de tes passions puis moi, c'est ça que ça a fait. C'est comme un non-dit aussi, je pense que là, on l'applique. Ça me demande autant d'efforts faire un, tu sais, en termes de travail sur le set de faire un mauvais film que de faire un bon film. Les techniciens, tout le monde travaille aussi fort, c'est juste que le résultat il n'est pas bon versus il est bon. C'est ça, je vais être bien plus cynique sur les films qui font exprès d'être mauvais parce qu'ils veulent faire la pièce, tu sais. Il y en a. Tu sais, le studio Asylum qui font des mockbusters, c'est-à-dire, mettons, t'as Snake on a Train qui sort parce qu'il y a Snake on a Plane qui est sorti au cinéma, tu sais. Genre d'affaires. Puis eux, ben, c'est ça leur chiffre d'affaires, leur modèle d'affaires, c'est, on va sortir un film qui ressemble aux Transformers, mais on va appeler ça Transmorphers, puis là, les gens vont louer ça. Puis tu sais, il n'y a aucun effort dans le film, les effets spéciaux sont cheap, mais je n'ai aucun plaisir à les regarder parce que c'est tellement juste, c'est du cynisme, puis, ouais, fait que j'aime bien mieux voir de quoi qui est pur, puis que le monde ont travaillé fort là-dessus, même si le résultat n'est pas bon, que du monde qui font exprès. Ben, c'est ça, il faut valoriser la prise de risque aussi, il faut que prendre des risques, ça veut aussi dire ça trompait des fois, fait que je pense que c'est ça. Sinon, tu vis dans un monde qui va être aseptisé de, on ne prend pas de chance puis on fait les formules. Ouais, c'est ça que, je me demandais, est-ce qu'à l'interne, il y a eu des gros conflits sur des éléments du show qui étaient comme, OK, ça, on veut changer ça, on va y aller dans cette direction-là, puis Ben, étant attitré comme étant tête de cochon tantôt. I'm sorry. Il y a du monde avec qui, je le prends puis je le dis ouvertement, il y a du monde avec qui je me suis poigné au fil des années dans le corps des mystérieux, mais à part, peut-être, une personne, je finis du temps par rebâtir les ponts, je vais le nommer, il y a plusieurs années, on avait Francis Ouellet qui était avec nous puis il y a eu un petit conflit de personnalité puis il avait raison puis j'avais raison. Pour de vrai, c'est une situation pour moi que je vois qui était comme ça puis aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Je l'ai invité, je ne l'ai pas dit à l'équipe, je l'avais invité pour les 15 ans qui vient de faire dire quelques mots, il n'y a pas pu. Pour moi, il n'y a pas eu de conflit qui fait que ce n'est pas tu ne peux pas repasser par-dessus. Je ne suis pas sage, c'est juste que je suis rendu un vieux monsieur donc tu te rends compte que des fois, ça n'a juste pas rapport. Quand tu es jeune aussi, tu as beaucoup de choses à prouver puis tu te rends compte que ça vient vraiment teindre beaucoup de ton comportement puis des décisions que tu prends. À moins qu'eux autres, ils vont me dire le contraire, je n'ai pas eu de conflit de personnalité tant que ça puis la formule du show, c'est sûr qu'elle est quand même similaire depuis un bout. C'est comme deux carrés de sable si tu veux. Le premier nouvel où on discute de plein d'affaires mais les nouvelles c'est un prétexte pour jaser puis l'autre partie c'est un sujet particulier qui est un autre prétexte pour jaser. Dans le cadre de ça, tu peux faire un peu n'importe quoi mais la structure elle a tout le temps été pas mal la même. Moi, je vous copie mais juste à moitié. Non, non, je n'ai pas dit ça pour ça par exemple. Je sais, je t'agraise. Ben non! On a un conflit. Oh non! J'étais du beef. On se fait ça un faux beef de podcast? Ça pourrait comme tellement... La angle, ça grossit. De même, je fais une vidéo où je t'envoie chier. Puis là, toi, tu le fais puis là, ça comprends ce build-up de même. Ça pourrait être cool puis ça se trouve que ce serait vraiment triste que même notre beef ne reach pas qu'on passe ce qu'on sent ce qui est pas mal certain. Tout le monde se crisse. Oui, tout le monde se crisse de notre chicane. Puis là, t'es comme je pense que ça fait plus mal que si on était restés dans nos coins et nos shows qu'on est contents de faire pour le crowd qu'on a. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mème récemment puis c'était comme deux podcasts qui s'ostinaient puis il y avait comme les mystérieux puis c'était comme mettons deux doux bros qui se battaient puis un doux qui était les mains dans les poches puis qui gardaient un petit peu comme c'était comme nous autres qui étions là puis bon ben c'est ça qui arrive. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ah non, mais des conflits de shows puis des affaires de même. Mais ça, c'est de l'égo puis c'était à prévoir avec tout ce qui arrive. Il y en avait avant aussi. Il y a eu beaucoup. Il y a eu un mouvement il y a quelques années surtout autour de 2012, 2013 où il y a... Pour moi, il y a eu comme trois moments du podcast. Le podcast au début des années 2000, 2006, 2007, 2008, il y avait des shows qui étaient présents puis on faisait nos autres trucs mais c'était vu comme étant des petits trucs cute des petits sous-projets des petits trucs de la sous-radio. Il y a eu comme un mouvement mettons de popularité du podcast autour de 2012, 2013 puis là, tu as plein de shows qui ont émergé puis là, c'était devenu il y avait de la petite guéguerre à l'interne tu sais, du monde qui voulait que finalement des shows qui étaient là puis un bout de face la promotion de leurs shows c'est vraiment de la mante puis là, tu es rendu où est-ce qu'on se rendu compte finalement, ça peut être une business puis quand ça devient une business puis tu as de l'argent en jeu tu sais, en tant que bon Québécois on dirait que l'argent ça amène une autre dynamique dans les mœurs dans les dynamiques entre les gens c'est comme drôle mais il y a vraiment une évolution puis quand l'argent s'en mêle quand la réputation quand le reach s'en mêle ça vient teindre on a réglé ça on est pauvre on est pauvre puis on n'est pas connus on est connus dans notre crowd de nous c'est le fun c'est pas vrai ouais, join the club ouais, pauvre qui n'est pas connu ça pourrait être ça on se part un réseau de podcasts on appelle ça pauvre et pas connu genre il y a comme une liste étonnante carré de sable puis tu sais nudge c'est d'or ça va être juste ça ça ferait être popé les regroupements ça c'est quelque chose il y a une page qui s'appelle le regroupement des podcasts québécois j'ai quitté ça moi c'est ça que j'ai quitté je pense que Karekroop est encore là-dessus moi j'ai quitté ça aussi puis il y en avait un autre mais essentiellement c'était juste comme du monde qui se posait mettons sur une année il devait avoir à peu près 200 posts qui étaient je veux me partir un podcast comment ça marche avez-vous des trucs à me donner il aurait pu être un post piné en haut que tout le monde consulte puis le reste c'était comme je viens de faire un épisode aller m'écouter puis là j'étais ça se passera pas puis dans le temps c'était de la chicane ceux qui avaient de la visibilité quand je parlais du podcast en star tantôt en 2012 quand ça a été un événement qui a été lancé on a essayé de ramasser du monde qu'on connaissait un petit peu des gens qu'on connaissait pas mais du monde qui avait un certain nom un certain reach moi personnellement je me suis beaucoup fait insulter par des gens qui voulaient être invités des gens qui avaient pas été invités des gens qui savaient même pas qu'ils existaient tu sais c'est plate à dire mais ton podcast c'est genre je commence à l'écouter puis moi dire comment les gars puis les femmes ça fonctionne j'ai pas envie de t'inviter sauf que je peux pas avoir cette conversation là avec toi je peux pas dire comme coeur écrou je peux pas dire je peux pas dire je t'invite pas parce que t'es ta base puis quand tu parles j'ai envie de m'arracher les yeux c'est pas une conversation qu'on peut avoir mais c'est ça ces groupes là à un moment donné sur Facebook puis je me souviens j'avais été invité à je pense c'était à Mathieu Dugal à La Sphère pour parler de podcast puis il y avait Bruno Goumen Minetti puis d'autres personnes qui étaient là puis man le hate que j'ai eu juste parce que j'étais invité puis à la fin il s'est fait demander les podcasts qu'il aimait puis il aimait pas me mentionner aucun podcast québécois ben non c'est pas les podcasts à cette période-là que j'écoutais puis tu sais la semaine d'avant vous chialiez qu'il y avait aucune visibilité pour les podcasts québécois puis on parle que ça existe finalement la vraie raison c'est que vous voulez qu'on parle de vous ces groupes-là de hate de quitter ça moi ça m'intéressait pas c'était c'est quand même important de se supporter puis on a au Québec c'est tellement petit et francophone que le bassin d'auditeurs en donné et là ça commence à être très très dilué parce qu'il y a beaucoup d'offres aussi je pense que oui c'est intéressant de pas juste plugger ses amis mais en même temps c'est que quand justement on est des gens passionnés quand on parle de quelque chose qui nous intéresse parce que ça nous intéresse oui c'est des fois c'est des gens qu'on aime beaucoup fait que là on va les encourager plugger leurs trucs c'est normal c'est humain mais on peut pas tu sais tu peux pas être fâché tu peux proposer est-ce que tu connaissais cette offre-là j'offre ce produit-là est-ce que tu étais au courant ça c'est correct mais tu peux pas être fâché parce que quelqu'un adhère pas à ton produit et il n'a pas envie d'apposer son nom comme saut d'approbation aux produits que tu proposes c'est oui ça prend de la solidarité oui il faut s'aider parce que justement en tant que pauvre pas connu il faut s'aider mais en même temps et ce qu'on a souvent parlé aussi c'est que oui c'est le fun la démocratisation du podcast mais ça fait aussi qu'il y a beaucoup de produits qui sont peut-être moins de qualité aussi puis on a le droit de trouver que c'est moins de qualité puis les gens commencent puis ça se peut qu'après quelques années ils changent leur formule ça se peut qu'ils s'améliorent et ça se peut que ce soit pas pour nous non plus et ça se peut qu'il y a des choses qu'on aime pas et on veut pas s'associer donc c'est pas parce que justement les mystérieux même si on n'est pas reconnus c'est des pionniers on n'a pas la responsabilité de plugger les autres on n'est pas des portes étendards de on va plugger tous vos podcasts parce que c'est geek ou parce que vous nous le demandez tu sais c'est on a le excité ne te donne pas non plus genre automatiquement genre le le droit d'être non c'est ça les mystérieux ont travaillé fort pour être là où ils sont tu sais il y a du travail invisible il y a du travail bénévole en tavernaque en 15 ans donc et c'est correct de vouloir avoir la visibilité de se faire connaître c'est comme ça que ça fonctionne d'avoir des plugs de faire circuler le mot mais en même temps c'est parce qu'il faut que tu travailles que tu donnes la qualité t'es pour oui il y a du marketing mais il y a du travail là-dedans aussi je l'ai de façon intéressante quand je t'envoyais le communiqué pour les 15 ans moi c'est la première fois en 15 ans que je faisais ça je fais pas ça jamais genre le show de cette manière-là puis j'envoyais j'envoyais puis j'envoyais des médias je me suis dit peut-être que ça va lui intéresser je vais lui envoyer au pire aller il saura que ça fait 15 ans je pensais pas que t'allais nécessairement nous inviter mais je me sentais sale me faire ma promotion c'est dégagant je me sentais pas bien je comprends parfaitement je me suis toujours battu contre ça mais en même temps t'sais t'as pas le choix c'est ça c'est qui un de mes amis humoristes m'avait parlé de ça c'était un de ses amis humoristes français qui est vraiment brillant c'est Bruno Musquio qui est comme Navo qui a écrit bref qui a fait plein d'affaires pis il disait tu sais qui t'es pour penser que toi t'as pas besoin de te vendre pour que les gens découvrent genre dire ah non je veux pas faire de l'autopromotion je veux pas comme passer mon temps à essayer de me vendre pis ça ouais mais genre à quel point tu penses que t'es génial que t'as pas besoin d'en parler pour que le monde dans un monde où tout le monde fait du marketing pis tout le monde doit se mettre pour avoir un espace médiatique fait moi ça m'a fait te faire la paix un petit peu avec cette espèce de mentalité là moi j'ai un gros rapport à prétention j'haïs ça pis je trouve ça difficile pis tu sais pis je me crisse devant des foules pour faire des shows ça ouais c'est ça j'allais dire comme t'es devant des dizaines des centaines de personnes pis ouais moi je suis supposé être un beau gros fraîchier qui pense qu'il est plus que tout le monde pis qui fait ce job là parce que je suis meilleur que toi mais c'est zéro ça dans les faits mais c'est personne même je suis pas de même pendant tout fait ma manise finit par faire comme bon ben tu sais ils vont me bomber le chest un peu je vais faire comme ben je pense que je suis bon pis là si le monde font non tu fais ok ben ceux qui font ouais ben je suis pis s'il y en a qui m'entendent crier ça quelque part ben je vais regarder par là lui il a crié fait que ma manise tu ramasses ton monde mais effectivement c'est on peut pas juste rester dans notre coin faut qu'on fasse des affaires s'exposer c'est la chose la plus je pense c'est une des craintes les plus intenses chez les humains c'est l'humiliation se faire exiler d'un groupe ou whatever c'est une des choses qui fait le plus peur qui fait plus peur les gens voyons je sais pas moi je parle mon français à ce soir qui fait plus peur aux gens merci ok voilà pis s'exposer en tant qu'artiste qu'importe ton milieu artistique dans lequel que t'évolues pis moi personnellement je trouve que le podcast c'est un peu ma manière de m'exprimer artistiquement si tu veux ben c'est un stage le podcast c'est ça c'est un stage c'est une tribune pis c'est un monde c'est un microcosse que tu crées autour de ton projet ta personnalité tes amis ben c'est super épeurant c'est se mettre à nu même si t'es un personnage même si tu fais des blagues ou tu parles de Spider-Man veux veux pas il y a des gens qui vont juger pis ça c'est inévitable pis je trouve ça le fun avec les années c'est que moi je deviens de plus en plus en paix avec ça tu sais quand j'étais plus jeune je me dis ah je veux pas que les gens pensent que je suis juste un geek anal qui a mis son petit podcast pis aujourd'hui je me dis fuck damn genre comme on s'en fout les gens qui nous suivent pis qui nous connaissent c'est eux autres que je veux comme garder c'est pas les gens qui nous connaissent pas ah ouais mais c'est quoi c'est quoi j'ai entendu récemment qui disait je sais pas c'est quoi la recette du succès mais la recette de l'échec c'est de vouloir plaire à tout le monde ouais ouais c'est comme rendu là quand t'acceptes ça tu fais comme même si je fais l'affaire dont je suis le plus fier au monde il y a du monde qui vont trouver ça dégueulasse genre 99.9% du monde sur la planète vont trouver ça dégueulassement à chier pis ça ça va être la meilleure affaire que je peux faire dans toutes mes vies rendu là tu fais ok le poids du nombre je gagnerai jamais pis y'a de quoi t'as le fun de faire un projet de DIY un peu punk ouais t'sais pas le fuck t'sais le fuck you peut-être un peu intense mais le hey nous autres on fait notre affaire y'a de quoi comme t'as un pouvoir avec ça je trouve ça nice parce que les fuck you je les respecte pas non c'est ça c'est comme si t'arraches tout c'est pas le fun mais personne t'en regarde tu fais un fuck you à quelqu'un qui t'en regarde pas il est où le courage tu disais Marilyn t'allais dire mais je me disais que c'est pour ça aussi que Ben et Mystérieux ont fait un projet de studio c'est pour avoir leur indépendance aussi t'sais faire leur propre chose pis faire comme bon on veut pas dépendre de personne pis on veut pas t'sais on veut faire nos propres choses pis c'était pas un fuck you c'était juste un nous on fait notre aventure on crée notre aventure on a nos barèmes pis embarquer si vous voulez pis les gens embarquer en ta vanne puis même si à ce jour même si là on a perdu le studio avec la COVID pis tout t'sais d'un on va avoir un studio éventuellement c'est certain je pense qu'il va être même mieux que le premier j'ai appris beaucoup en faisant ce projet là pis j'étais bien content t'sais j'ai posé la question je pense au début janvier quand on a eu nos 15 ans t'sais moi je regrette pas d'avoir quitté la station où on était pis c'est pour plein de raisons je veux pas en parler publiquement c'est pas intéressant pis c'est pas positif non plus c'est pas constructif mais j'étais content t'sais de dire moi j'ai pas regretté d'avoir quitté t'sais la station pis t'sais Simon il a fait oui pis son oui était comme pour moi ça a été pis je le dis à Simon là mais ça a été un boost pour moi comme un t'sais c'est cool même t'as pris la bonne décision ça m'a ça m'a encouragé je trouvais ça je trouvais ça encourageant ben c'est tripant pis c'est que je trouve ça le fun aussi de voir que ben là il y a d'autres podcasts qui ont découlé des mystérieux c'est le Noël chez Isidore pis là t'sais Coupe et Simon dans le dos Cœur et croupes Cœur et croupes mais qui fait de dos de ce temps-ci c'est pour toi oui Cœur et poutres qui vont en découvert un jour un jour je vais le faire c'est comme une joke que ça va être un un show un show de rénovation de rénovation Cœur et poutres mais on pourrait parler de Noël chez Isidore parce que pour vrai moi je suis fan de Noël chez Isidore vraiment pis je pense que t'sais n'importe qui qui est un peu sceptique ou cynique face à cette proposition-là manque quelque chose c'est vraiment un très bon show pis je suis pas objectif mais c'est vraiment un bon show c'est tout Simon qui Mais quelle est la proposition justement pour Ben c'est un show qui parle de Noël mais surtout je te dirais dans la culture populaire on a tout le temps un sujet par show soit un vieux spécial télé un film où on peut faire un épisode complet sur une chanson pis jouer faire comme 30 versions de la toune j'étais avec Étienne Forêt qui est dans DCD Ray entre autres il y a aussi Valérie Guiria qui est avec nous autres pis t'sais Étienne lui ben c'est un spécialiste de musique poche donc t'sais Jingle Bells avec des vaches qui chantent il y a ça pis t'sais c'est sûr qu'on a on est plus attiré vers les spéciaux les films un peu étranges t'sais on a parlé du spécial de Noël de Michel Louvain de Michel Richard des trucs de Canal Communautaire de la télévision un téléthon de le téléthon de Trois-Rivières le Noël du pauvre entre autres fait t'sais c'est ça on s'amuse là-dedans pis ce qui est drôle c'est que on réussit à faire des shows d'une heure et demie deux heures à parler juste de Noël fait que ouais je sais pas je pense que c'était juste une passion pour moi Noël en général mais t'sais le côté kitsch les affaires bizarres alentour de ça les objets les spéciaux de télé fait que je me suis dit ben écoute j'ai le goût j'ai le goût de parler de ça pis là c'est ça j'ai trouvé du monde qui voulait en parler avec moi pis ça a donné ça pis là vous êtes rendu à combien d'épisodes avec 53 je crois 53 le prochain ouais c'est vraiment un bombe sur le coeur il y a du monde qui écoute ça en loup pis on a une amie Lauren qu'on salue elle écoute constamment les Noël chez Isidore en loup pis c'est genre un feeling super comme fille c'est vraiment comme rassurant quand t'écoutes Noël chez Isidore il va parler de quelque chose pis là ils vont faire un espèce d'intertit pis c'est comme une pub de O'Keefe des années 90 de Noël pis c'est ah c'est donc c'est comme c'est vraiment le fun c'est vraiment un bon show pis de ça de ça est découlé notre podcast pour les membres Patreon qui est Terre humaine chez Isidore où on parle de l'émission le vieux téléroman Terre humaine wow c'est pointu là mais il y a des gens qui aiment ça fait mais il y a un gros following les gens sont attachés à cette émission là c'est surprenant à quel point les gens ils payent pour le Patreon pis c'est un des highlights qui reçoivent en extra c'est le podcast de Terre humaine chez Isidore what the fuck is that c'est un vieux téléroman genre ça comme pas rapport j'adore ça Matt Lévesque je sais pas si vous connaissez l'humoriste Matt Lévesque qui était initialement dans les les sauts de mousse c'était un groupe d'humour pis là c'est devenu après ça chauffé éclairé pis lui il partit en solo tu as un humoriste maintenant il y avait Tadolbo pis il fait un podcast sur le temps d'une paix oh wow c'est il tripe crossover c'est c'est un livre Simon il y a un nouveau podcast chaque épisode il les écrite pis il en parle pis il tripe sur ses pis je pense qu'il y a comme eu trois séries différentes qui sont reliées à cet univers là ouais le temps d'une paix cormorant pis un autre que je me souviens jamais c'est le même verse c'est le même auteur fait que c'est comme tout le temps les mêmes acteurs qui reviennent mais ça a des époques différentes fait que lui c'est ça il fait ça pis il tripe ben raide pis je trouve ça vraiment beau de voir qu'il y a des espaces où ça ça peut se créer jamais une chaîne de télé va financer un show sur mettons Terre Humaine on parle de l'émission c'est vraiment un fucking random ou sur Noël pis Noël à l'année le podcast c'est pas juste durant le temps des fêtes c'est ça que j'allais poser comme question c'est que c'est tout le temps c'est aux deux semaines ben là avec la pandémie on est moins moins actifs mais en général c'est aux deux semaines pis est-ce que parce que moi je déteste Noël ah le Grinch le Grinch ouais ouais moi Noël c'est je comprends je comprends je comprends et c'est tout ce qui entoure Noël est de la marde j'haïs tout ça est-ce que t'aimerais notre show ouais c'est ça je me demandais c'est pour ceux qui aiment Noël ou pas ouais ouais c'est ça c'est pour ceux qui aiment ou qui aiment pas on se les fait dire souvent par des gens moi j'haïs Noël mais votre show est super fait que c'est sûr tu vas trouver ton compte ça va devenir mon show de Noël ça va peut-être te réconcilier avec Noël c'est ça non jamais jamais tu peux pas savoir moi j'ai dit la même chose pour Star Trek Discovery peut-être que je finis par aimer ça on sait pas je ramène tout le temps ça à Star Trek c'est correct et puis là faut que je plug mon autre podcast le nouveau avec Jake un autre pandé mystérieux on a commencé Terre Kaiju qui est un podcast sur les gros monstres qui se donnent des taloches c'est-à-dire Godzilla Gamera King Kong on a juste trois épisodes de faits mais je pense qu'on va en faire quelques-uns puis encore là il y a Terre Humaine qui joue là-dedans parce que en tout cas c'était mon obsession quand on est venu avec le concept de parler de Kaiju pendant un podcast puis là on appelle ça Terre Kaiju puis là on utilise le thème de Terre Humaine avec Godzilla qui gueule par-dessus puis c'est ça ouais fait que ça arrête c'est tellement spécifique c'est merveilleux fait que là c'est quoi c'est un show sur les grosses bébêtes qui se battent ben les films les vieux Godzilla comme les récents on parle un peu de tout des affaires comme Pacific Rim ça rentre là-dedans parce que c'est des grosses bébêtes avez-vous écouté Monster Hunter je l'ai écouté en fin de semaine parce qu'on a un Discord les mystérieux quand tu viens Patreon t'as accès au Discord puis peut-être que des fois on écoute des films puis on a écouté Monster Hunter en fin de semaine c'est vendredi puis c'était c'était épouvantable ça serait un film que j'aurais de la misère à trouver du positif c'est horrible je sais pas si tu l'as vu j'ai eu ben de la misère c'est juste dol il y a plein d'affaires qui se passent mais t'es comme pis ça finit pas c'est long c'est super long ça a comme pas rapport pis c'est une fin pas fin pis des ouais une fin ouverte c'est genre une fin ouverte à une nouvelle suite pis qu'il y aura jamais si le film a flopé une fin garochée mais ça c'est de quoi par exemple la pandémie ça a affecté beaucoup j'ai l'impression le release de ben des affaires fait que tout ce qui est contenu fait que si tu es plus tough sentez-vous le comic ça dit ça a pas ralenti c'est plus pour les films de Marvel Ghostbusters ouais je sais Ghostbusters a été repoussé oui mais on a pas le droit de mourir avant la sortie de Ghostbusters moi j'ai pas le droit de mourir avant Ghostbusters parce que Ghostbusters c'est mon film préféré j'adore Ghostbusters j'adore l'univers Ghostbusters ça ça m'a fait de la peine mais t'sais je veux dire Tenant James Bond j'irai pas je risquerai pas d'aller me faire infecter au cinéma pour aller les voir pis même le prochain Avengers ou le prochain film de Marvel il va falloir qu'il y ait un certain temps qui se passe entre le moment que ça sorte pis que je me suis fait microchipper mais ça a pas tant affecté je t'avouerais par exemple que t'sais je sais pas pour toi mais moi je suis super émotif j'ai tout le temps été émotif mais depuis un an on dirait que j'étais à fleur de peau pis il y a eu des trucs des moments comme la série de Mandalorian que je sais pas si t'as écouté fait que je veux pas spoiler pour tes auditeurs mais le dernier épisode où j'étais comme ben non ben non pis là je viens comme les larmes t'sais comme plein les yeux plein d'eau oh mais tabarnak t'sais comme une petite victoire à quelle tu t'y attendais pas pis ils ont fait la même chose dans WandaVision fait que t'es comme oh mais mes calices t'sais je suis comme juste content au moins il y a ça pis les productions de téléséries vont continuer malgré tout avec la pandémie il y a des protocoles pis pour l'instant ça fonctionne quand même bien on va toujours avoir du contenu t'sais tant que ça mute pas pis que ça tue pas instantanément ouais c'est ça c'est quoi les séries parce que j'écoute un peu deep dive pour le dernier stretch de parler de projets pis de trucs qui vous font triper justement les séries que vous attendez c'est comme ok ça j'ai vraiment hâte ça sorte hum moi je pense à la fondation qui vont faire ah ouais moi j'ai vraiment 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 hâte d'écouter ça moi j'ai vraiment drôle de trip je me retape toutes les boffies en ce moment yes pis ils sont sortis sur Disney Plus hier ben aujourd'hui en fait oui je pourrais arrêter de payer Prime juste pour Buffy ben ils sont en HD pis en 16.9 fait que c'est comme magnifique Buffy et Angel Buffy et Angel fait que c'est tu pourrais haïr plus Angel belle j'ai haï le personnage Angel mais j'aime la série de Angel la partie de la saison 3 c'est parce qu'ils ont pris Buffy pis ils l'ont mis à un autre niveau au niveau du lore mais ça c'est c'est très très ça c'est du lore 97-99 fait que c'est très spécifique j'ai pas j'ai bien hâte de voir la suite des trucs de Marvel c'est Doctor Strange and the Multiverse of Madness qui va découler de WandaVision ça j'ai hâte de voir ça toutes les séries qui ont été annoncées pour Star Wars moi j'étais un gros fan de Star Wars je lisais des romans quand j'étais jeune j'étais le gars qui avait comme la pile t'sais j'avais comme un présentoir en carton de Star Wars épisode 1 que j'avais pogné chez Walmart pis c'était pour mettre les VHS pis j'avais tous mes livres là-dedans j'étais un geek là ouais j'étais un gros fan de Star Wars fait que ça j'ai bien hâte à ça les Mopettes Ben les Mopettes qui sont maintenant sur Disney Plus mais ça c'est du stock qui date des années 80 j'adore les Mopettes d'ailleurs si vous écoutez les Mystérieuses Étonnants il y a des liens avec les Mopettes t'sais il y a des personnages qui existent pas on a Puppet Jake qui existe dans l'univers des Mystérieuses Étonnants qui vient à des lives pis on a toutes nos versions Mopettes qui existent quelque part là-dedans sinon Ghostbusters j'ai vraiment hâte à Ghostbusters je peux pas mourir jusqu'à temps que je vais à Ghostbusters Simon t'as-tu des attentes toi ? moi à chaque semaine j'attends un nouvel épisode d'une autre histoire aussi de cinquième rang mais et WandaVision je te dirais que c'est les trois shows que j'aime non mais t'sais des grosses sorties j'ai hâte quand même à Godzilla vs King Kong ah oui c'est vrai t'as raison mais t'sais je suis pas j'ai hâte mais je suis pas comme je veux ça je pense que Wai Dune la série de Loki aussi c'est celle qui m'intéresse le plus ouais mais non il y a pas tant de choses je te dirais t'sais moi je baigne plus dans les affaires qui sont déjà sorties ouais je revisite les vieilles affaires là je suis bien fort haché parce que Baywatch est plus sur Prime pis je peux plus les écouter mais bon non mais ça m'intéresse ça je parce que tu sembles être le genre de gars qui aime ça écouter les affaires justement qui sont comme peut-être pas qui ont mal vieilli ou qui sont peut-être pas nécessairement super bonnes mais j'essaie de comprendre le plaisir il vient de où c'est-tu parce que tu connais vraiment 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 la façon dont on fait des séries dont on tourne des films dont on écrit des histoires pis ce que t'aimes c'est voir du monde comme rater ça ou il y a un côté genre rire de de ce qui est ce qui est mauvais je c'est c'est j'ai bien de la misère à te l'expliquer est-ce que le malaise te fait rire oui quand même jusqu'à un certain niveau des fois j'aime quand c'est je vais vous donner un exemple il y a un épisode de Baywatch où le personnage de David Hasselhoff devient paraplégique pendant deux épisodes genre il n'est pas capable de marcher à cause qu'il a essayé de sauver quelqu'un pis qu'il s'est cogné contre un rocher pis en tout cas pis là c'est super dramatique tu vois que l'épisode ils l'ont sûrement proposé au Emmy Award ou au Golden Globe pour que ça gagne un prix mais ça n'arrivera pas au passé Baywatch pis c'est super ordinaire pis là à la fin de l'épisode il commence à marcher un peu pis là ça finit ah ok enfin il marche l'épisode d'après il fait du kickboxing pis là on apprend que c'est un ancien champion de kickboxing il y a l'espèce de logique qui n'existe pas qui me fait beaucoup trop rire pis ça me fascine pis là après moi ce que j'aime c'est en parler aux gens pis c'est ça que je fais au show là c'est sûr que de ce temps-ci c'est plus tough mais le fun d'écouter ces affaires-là c'est de l'écouter en gang mais il y a une partie de moi aussi qui est complétiste pis là des fois je me pars comme je vais tout écouter ça parce que il y a personne d'autre qui parle de ça pis moi ça me tente de vivre ça pis je vais le vivre j'ai écouté là tu me pars c'est son Star Trek à lui tu vois récemment j'ai écouté la télésérie Belle B qui était un téléroman genre il y a à peu près 7-8 ans à Radio Cannes avec Pascal Bussière pis tout pis c'est beige il se passe pas grand chose les personnages je les connaissais pas après deux saisons pis à un moment donné il y a une fin de saison qui est arrivée pis l'épisode d'après de l'autre saison a commencé pis j'étais comme il y avait une fin de saison il y avait aucune montée dramatique rien pis ça m'a comme fasciné mais je me suis dit je peux pas en parler à personne personne l'écoute mais justement vu que personne l'écoute je peux en parler pis je peux dire tout ce que je parle je pense pis au pire le monde n'écoutera pas mais pour le show ça aide c'est comme son truc à lui c'est ça quand je pars à parler des trailers érotiques des années 90 qui est un genre vraiment particulier des films directs en vidéo pis moi je l'écoute pas parce qu'il y a des parce qu'il y a des scènes de sexe je l'écoute parce que les histoires c'est un peu pareil tout le temps c'est tout le temps le même monde qui joue dedans pis là j'essaie de comprendre l'univers derrière pourquoi tel gars a produit ce film là pis pourquoi il a écrit l'autre pis ça me fascine pis ça a toujours été le même pis c'est juste que à un moment donné j'avais fait le tour des films d'action de militaires qui se tirent dessus ou des films de science-fiction cheap pis j'essaie d'explorer des pans de la culture populaire beaucoup moins connue qui est qu'il y a pas grand monde qui en parle comme ça je peux les écouter pis vous avez pas besoin de les écouter c'est ce que j'allais dire pour nous c'est fascinant pis on peut avoir un résumé sans être obligé de se taper tout tu manques rien pis c'est tout c'est ça mais tu vois ça dépend des séries je parle de Baywatch pis Baywatch c'était juste le fun parce que c'était niaiseux mais il y avait des tournes des montages du monde qui court pis c'est pas juste c'était surprenant pas juste des filles en bikini il y avait vraiment des histoires étranges dans l'épisode de kickboxing il y avait un combat clandestin de kickboxing à la fin pis ça c'est un genre de film en tant que tel Baywatch avait plein d'épisodes que c'était des genres de films pis pis il y a eu un spin-off qui était Baywatch Nights pis la deuxième de saison de Baywatch Nights à cause que X-Fires a pogné ils ont dit ah ben là David Hasselhoff va enquêter sur des phénomènes paranormaux t'sais what the fuck mais ça me fait tellement plaisir ça me fait tellement rire pis c'est ça pis là c'est sûr j'en parle à des amis pis j'en parle au show pis ouais ça 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 m'entertain mais je peux comprendre que les gens comprennent pas ok ouais je sais pas si j'étais clair là mais en tout cas super clair mais il y a un truc que j'aimerais rajouter parce qu'il y a une affaire moi j'ai habité avec Simon pendant plusieurs années pis un des trucs qu'il faisait que j'adorais pour vrai ça me faisait tellement rire c'est quand il écoutait des remises de prix à la télévision live la télé québécoise ouais il y a rien je m'excuse là il y a rien de plus cringe qu'une remise de prix au Québec je sais pas pourquoi les gars là sont malades c'est malaisant t'sais c'est pas que la qualité est niveau cégep il y a de quoi de malaisant t'sais l'idée que juste la limousine vient de porter mais elle recule pour aller te rechercher il y a comme de quoi de fucking fake là dedans tout le monde est au courant que c'est fake tout le monde sait que c'est malaisant mais tout le monde décide de jouer la game c'est un peu le roi qui a l'étoge seulement les intelligents peuvent le voir mais il est tout nu devant sa cour tout le monde fait semblant de voir l'étoge c'est comme ça puis Simon je me souviens il faisait des montages où il pognait juste des bouts rapprochés sur sa pêlée 100 grammes de Simon est délicieux ah si c'est drôle puis c'est comme un condensé de monde qui applaudissent avec des grosses gencives il y a de quoi de c'est comme du shred c'est comme reprendre une vieille toune des années 50 puis d'en faire un rap ou quelque chose comme ça ou de l'inclure la mélodie dans un rap mais il fait ça avec les gars-là puis il n'y a rien qui me fait plus rire qu'un malaise de gars-là puis ils veulent en avoir à tous les instants puis t'as mal pour eux autres t'es comme mais c'est le fun c'est diversif avez-vous déjà été dans la salle êtes-vous allé à la 10 puis non 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 parce qu'ils assistaient sur un autre game aussi dans quel sens moi je fais partie de ça les games puis qui s'en vont faire semblant qu'ils sont arrivés en limousine non j'ai payé 20$ mon parking ou il y en a qui ont pris le métro mon suit m'a coûté trop cher pour un trophée que je vais perdre fait que t'es juste comme ok puis tu t'en vas là puis tu marches sur le tapis rouge puis là t'es un journaliste puis t'es comme bon qui c'est qui me reconnait qui c'est qui me reconnait pas c'est malaisant j'arrête-tu j'arrête-tu pas tu sais ou il y en a qui te parlent sont comme vraiment oh hey hey puis ils te jasent puis à la fin ils sont comme ok puis c'est quoi ton nom puis t'es comme fuck you fuck you puis là genre tu continues toute cette game-là puis les poses c'est les moments les plus magiques là ah ça doit t'es en honte pendant les poses on est tous là puis on est comme bon puis là t'as une minute et demie pour jaser avec ton ami qui est loin de toi puis tu vis tout petit il fait fret dans les studios parce que tout le monde a de l'énergie fait que t'es gelé fait que toi t'es arrivé avec une date qui est genre en robe mais qui est zéro équipée pour être à 10 degrés au studio 42 fait que là tout le long t'as fret tu sens plus tes pieds puis t'es comme bon j'ai perdu ma catégorie il y a genre 45 minutes puis il reste une heure et quart t'es comme non je vais y aller j'ai déjà j'ai déjà travaillé je vais te le dire à toi peut-être que là ça va avoir une répercussion puis là ça fait une couple d'années j'en ai parlé durant la 600e des mystérieuses étonnantes mais moi j'ai travaillé pour Québec cinéma une année ok puis je faisais entre autres les médias sociaux fait que c'est une des choses que j'avais donc tu parlais du studio 42 de Radio-Canada mais il y avait une remise de prix qui est live puis tu as tout le temps un buffer entre le moment que la cérémonie a lieu puis là c'est diffusé puis moi j'avais les gagnants d'avance fait que je préparais les tweets d'avance fait que quand un gagnant passait je le tweetais puis je le pluggais sur les médias sociaux genre Facebook pour Québec cinéma puis à un moment donné je pense c'est il y a 2-3 en 2018 je pense 2018 ouais j'ai tweeté par accident avant la pause le gagnant du film de l'année c'est trop j'ai jamais eu je l'ai délité tout de suite puis là j'avais je le faisais juste refresh voir si quelqu'un l'avait vu sur Twitter sur Facebook il y a personne qui l'a câlé puis ça a été fini j'ai fermé mon ordi puis j'ai crissé mon plan mais ça là tu sais comme tu es déjà le côté je suis en soûte avec un nœud papillon Radio Can c'est weird c'est comme j'ai pas le goût d'être là vraiment c'est comme une game que j'aime pas oui c'est cool le cinéma m'en est-tu obligé de se flatter à la bédaine puis là je fais cette erreur là je vois juste le gars tu sais aux Oscars qui a comme sorti la mauvaise enveloppe ah non je suis cette doule là je suis le gars qui a comme calé la Miss Universe pas la bonne tu sais j'ai oublié son nom j'ai capoté ma vie puis j'ai jamais été pogné ça a jamais sorti puis j'en ai parlé à 600ème les mystérieux j'en parle là puis c'est comme une joke mais c'est le coup là je me sentais là la pire des morts j'ai tweeté par accident on est mieux chacun chez nous en hoodie puis en t-shirt de Star Wars c'est si oui le fame c'est pas pour nous on est allé Marilyn puis moi elle a remis le prix pour les new mix la seule fois qu'on est nominé pour un prix nommé pour un prix puis c'était pour un cœur écrou puis tu sais c'était quand même tu sais c'était de la grosse bouffe sale avec du monde vraiment habillé très chic d'une industrie puis ils se connaissaient toutes nous autres on était là on a bien fait semblant de comme oui haha indeed c'est weird c'est le droit de game genre c'est pas désagréable mais c'est spécial oui moi j'ai écrit sur le galet des oliviers puis j'ai fait d'autres galets aussi puis c'est ça il se passe des affaires des foutus moi j'étais là l'année de l'année de Mike Ward le petit X la X sa gueule tout ça puis il y avait des affaires en coulisses qui se passaient il y a deux présentateurs qui voulaient changer leur speech mais pas le dire à Radio Cannes fait que là moi j'étais comme ok fait qu'ils viennent me voir ils me disent on peut-tu te le faire pour que tu me dises si c'est bon j'étais comme ok mais moi je veux pas être dans le barbe grosse goutte de Manga ouais ils ont comme choqué rendu en onde ils ont fait leur présentation normale puis c'est l'année où je pense où Martin et Matt il a comme outé Eric Salveille live puis moi j'étais à la coulisse j'étais à côté j'étais comme holy fuck fait que là je me suis juste mis dans un coin quand c'est arrivé parce que là genre ils débarquent tout de scène puis j'y vois tout puis là moi je vois genre la tension puis la marde en arrière j'étais comme tu sais c'est une grosse game c'est une grosse mise en scène finalement pauvre et pas connu on est bien moi j'ai une question pour toi parce que ça me fascine t'as l'air d'un gars quand même assez authentique t'as l'air à partager cette valeur-là avec nous autres mais t'es dans un milieu t'es un assaut pour de vrai c'est ça que je t'aurais un personnage mais tu sais mais tu fais partie d'un milieu qui est quand même il y a très peu d'élus beaucoup de personnes qui veulent faire partie de ce milieu-là il y a très peu d'élus qui vont se rendre à scrypter pour la télévision ou faire de l'humour sur scène ou qu'importe t'es dans le milieu du showbiz puis t'as du monde dans le milieu du showbiz j'ai l'impression corrige-moi si je me trompe qui sont motivés par ils veulent ils ont quelque chose à dire ils veulent c'est leur maire de s'exprimer c'est des artistes puis ça attire aussi les narcissiques puis tu sais je trouve que ça drive beaucoup ce milieu-là j'ai l'impression de l'extérieur fait comment tu fais toi pour être authentique dans cette sphère-là qui peut être très très véhémente puis très backstabbing puis rester toi mais rester comme aussi coller à tes valeurs mais aussi tu sais continuer à évoluer là-dedans ça doit pas être évident est-ce que tu t'es déjà fait la réflexion est-ce que t'as déjà est-ce que c'est un tout le temps tout le temps c'est un combat que je livre depuis le début de ma carrière justement parce que justement ça attire beaucoup beaucoup de narcissiques puis c'est célébré c'est un milieu étonnamment que je trouve où tout ce qui est je vais dire ça au sens large tout ce qui est trouble mentaux ou genre névrose ouais tout ça c'est glorifié puis c'est comme ça donne un bon show fait que ça encourage ces gens-là dans ces comportements-là plutôt que de les faire remettre en question puis ça je trouve que c'est un gros 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 problème mais je comprends pourquoi c'est plus diversant pour le public de voir quelqu'un qui est dans cet état-là que d'avoir quelqu'un qui est comme plus raisonnable mais moi j'ai appris à juste dealer avec ça j'ai appris à fermer ma gueule quand c'était le temps aussi il y a des combats que j'ai pas besoin de livrer mais j'ai mis mes limites à moi selon où j'étais confortable comme moi ces narcissiques-là justement je les ai jamais nourris je leur ai jamais donné ce qu'ils voulaient volontairement puis ça j'ai fait mon chemin de même j'ai refusé d'écrire pour s'alvailler comme 4 ou 5 fois sa boîte m'écrivait puis j'étais comme non ça m'intéresse pas puis ça le faisait vraiment chier parce que lui un nom ça n'existe pas genre ouais on entend dire ça ouais c'est ça c'est exactement ça ben tu imagines dans c'était déjà ça au niveau agression ben juste au niveau travail un nom il le prend pas puis moi j'étais comme nope ça m'intéresse pas puis je m'amusais avec ça mais je m'en foutais j'ai toujours bien gagné ma vie puis j'ai toujours fait mon chemin sans nourrir ces grosses bébêtes-là ça aurait pu me servir beaucoup plus de le faire par exemple de licher des culs ça j'en suis conscient mais à un moment donné c'est parce que j'étais malheureux dans cette structure-là fait que j'ai comme je me suis créé un univers en parallèle avec les podcasts puis avec ma façon de produire puis de faire mes trucs qui me donnent une liberté parce que j'ai un pied dedans puis un pied en dehors fait que j'ai un pied en dehors avec l'autonomie des podcasts puis de faire mes tournois autoproduites de pouvoir justement faire ce que je veux comme je veux le faire mais j'ai aussi un pied dans la machine que je vais faire les shows de TV puis j'ai écrit ces affaires puis je connais tout ce monde-là puis je suis fait là-dedans aussi fait que puis j'accepte juste les gigs que je veux vraiment faire pas celles que je suis obligé de faire fait que je l'ai toujours négocié de même puis je veux dire ça m'a toujours servi mais honnêtement c'est ce qui est le plus tough Salveille j'ai une bonne anecdote à un moment donné j'écrivais justement sur le gala des éleviers puis ils font un numéro c'est Charles ben la fois où Martin Matt a hâté puis whatever la présentation c'était Charles Lafortune puis Eric Salveille puis comme tous les hostiles numéros de gala de présentation depuis 10 ans ils vont s'insulter sur scène puis genre et là il faut brainstormer les insultes fait que tu sais il faut comme on est en meeting fait que là t'as Charles Lafortune qui est super cool guy vraiment fin puis vraiment bon gars puis j'ai rien à dire contre ce gars-là il est écoeurant puis Salveille qui est là mais là c'est le fun parce que le but du jeu c'est on trouve des insultes fait que là moi j'ai juste unleash là Salveille était devant moi puis là j'y rentrais dedans puis j'étais comme ben ouais les recettes pompettes oh my god c'est ça les recettes pompettes tu fais ça blablabla merci c'était le king de V toi t'es la shooter girl de V puis là j'arrête pas de puncher dessus t'avais une liste ben ouais ouais tout le monde braille tout le monde braille autour de la table ça va super bien sauf Salveille qui est en tabarnak contre moi mais je fais comme moi je fais ma job personne peut me reprocher de le roaster mais ça c'était un des beaux moments jouissifs de petite vengeance personnelle je te file pas t'es toxique comme humain dans tes interactions dans ce que je vois ça me te file pas pas en tout puis j'entendais déjà des histoires fait que j'étais comme ben ouais moi j'ai eu un parcours tu sais dans tu sais j'ai fait un petit peu de télé j'ai fait Monsieur Net pendant 4 ans dans les dernières années en fait moi j'ai fait deux gros projets que j'ai vraiment aimé j'ai fait Bonne à part puis j'ai fait Monsieur Net puis les deux je les ai perdus back à back puis de temps en temps je fais le show de Fantasia sur ma TV tu sais j'ai comme vraiment le parcours de Forrest Gump où j'ai fait plein d'affaires mais personne me connait genre tu sais comme en parallèle de l'histoire j'étais là en train de courir avec le ballon mais tu sais personne puis j'ai été je suis pareil là ouais tu sais j'ai même affaire que toi puis j'ai été aigri tu sais pendant un bout tu sais parce que je voulais parce que moi j'ai jamais voulu être connu ça m'intéresse pas même aujourd'hui c'est pas ça qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est que je sais que la visibilité te donne la possibilité de faire des projets qui t'intéressent ça vient avec mais tu sais je vais avoir 40 ans cette année puis je me rends compte que finalement je suis content de ne pas l'avoir eu ce genre de carrière-là peut-être qu'il y a des trucs qui s'en viennent puis je le sais pas on sait jamais puis ça je serais bien ouvert aujourd'hui de faire d'autres projets peut-être pas à la télé mais moi j'aime bien la radio, le podcast j'aime ça mais je suis content de ne pas l'avoir eu parce que je trouve que cette visibilité-là peut être chez certaines personnes toxiques et enivrantes puis autant que je me considère comme quelqu'un d'authentique et direct je pense que l'avoir eu à l'époque de M. Nett après ce high-là ça n'a pas été bon pour moi je suis content qu'aujourd'hui si là je l'ai j'ai vécu beaucoup plus il y a un parcours qui a été fait puis là je pourrais la vivre bien cette célébrité-là visibilité-là parce que je pense que ça aurait fait de moi potentiellement un assaut je suis content avec du recul que ça n'a pas marché mais ça joue avec ta tête moi mes grosses années j'ai eu ces petits dérapages-là d'égo je ne m'en cache même pas j'ai été un peu plus pas asshole mais juste comme je me trouvais plus hot que je l'étais vraiment en réalité mes années où j'avais des boosts sauf qu'à un moment donné une carrière c'est long puis tu as des hauts et des bas puis tes bas tu mets en perspective comment tu étais dans tes hauts puis vu que je n'ai pas été marre je n'ai jamais eu dû payer pour des affaires que j'avais faites de pas correct mais d'un point de vue strictement égo puis ma vie de tous les jours je voyais bien que c'était comme ok ça n'a plus de sens ça puis tout le calibre mais oui ça joue dans la tête c'est vraiment étrange d'avoir beaucoup d'attention c'est pas simple c'est pas pour rien genre il y en a plein qui veillent comme des artistiques trou de cul parce que tu sais juste l'ambiance quand tu es sur un plateau de tournage puis ça me fascine puis ça m'a toujours fait chier c'est tu es une petite poupée de porcelaine puis il ne faut pas qu'on te brise puis tu es fragile 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 puis tu es médeveilleux puis là tout le monde te parle t'es-tu correct on dirait qu'ils ont peur que tu sois pas bien c'est pas comme ça quand j'étais à ma TV non ou non plus à fantasia mais à la TV on était plus on était plus regardant ben c'est ça mais mettons des postes de TV et RadioCard et d'autres productions que j'ai faites des affaires de la même c'est que tu es traité comme étant un bijou qu'on doit protéger puis que si toi tu es content tout le show va bien aller puis moi j'ai toujours été comme ben t'as besoin d'aide pour pogner ce sac-là puis qu'on l'amène là tu sais oh non 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 on va se piloter tu sais eh où l'eau je vais aller t'en chercher puis t'es comme non non c'est correct j'ai dealé avec ça c'est correct mais du monde qui accueille ça puis qui aime ça ça leur donne un statut puis si tu vires sauf que ça tu prends ça puis tu sors du plateau de tournage puis t'amènes ta mentalité de merde de ah je suis visiblement je suis supérieur là tu sais visiblement là puis dans la vie de tous les jours ben tu traînes ça puis tu fais comme ça donne des mardes là je veux pas prendre trop de temps en temps mais je peux-tu partager deux anecdotes parce que je pense que c'est pertinent à ce que tu viens de dire ouais pas trop la première fois que j'ai fait une chronique à M. Nott c'était en 2011 puis c'était le nouveau les nouveaux comiques de Marvel de DC not sortir puis là tu sais Denis m'avait demandé de faire une chronique là-dessus j'étais comme fucking hype tu sais puis c'était directement lié au fait que je faisais les mystérieux étonnants fait que j'étais allé faire la chronique ça s'est super bien passé tu sais c'était live il y a plus beaucoup de télé qui se fait live comme dans le temps dans la musique plus super bien passé tu sors sur un hype puis après j'ai une date tu sais au bois pour pas le mentionner puis je me dis ah crème c'est la troisième date peut-être que là tu sais on va s'avouer qu'on se plaît bien whatever puis bon je pars de là je m'en vais là-bas finalement la fille tu sais comme elle me pose des questions tu sais comment tu te vois ça tu sais ben tu me plais bien puis elle dis ah ben tu sais pas moi j'ai l'impression qu'on arrête fait que là tu fais comme ok puis le lendemain moi à l'époque je travaillais dans un hôpital je faisais du ménage je ramassais la marde tu sais puis je me souviens que la première chose que j'ai faite le lendemain matin en commençant mon chiffre c'était de nettoyer de la marde cesse sur un bol tu sais puis je me souviens je me suis dit ça là souviens-toi de ça genre puis tu vas en parler plus tard parce que le hype de ce que tu fais puis là après bang tu sais comme ok un coup puis le lendemain ben tu manges de la marde tu sais c'est pas des farces je passais la mop dans des chambres où j'étais à tv puis le patient écoutait monsieur puis il n'avait jamais remarqué que j'étais la même personne il y a une fois je me suis dit je me suis à côté puis je me suis regardé puis je le regardais je faisais ça comme un cartoon il n'a jamais remarqué mais j'étais la même personne même période ou un peu avant je travaillais à l'hôpital je me fais traiter comme de l'hostie de marde parce que t'es un gars de l'entretien fait que ça vient avec un bagage je m'en vais à Radio Can je faisais l'infographie pour l'union fait la force c'est le jeu des faces qui vient des faces c'est moi qui faisais ça à une certaine époque puis là tout de suite en partant bonjour monsieur comment ça va monsieur puis comme je venais travailler j'ai utilisé les bureaux puis je t'aime j'ai travaillé j'ai marché 15 minutes de l'hôpital Notre-Dame je suis la même personne puis je me suis fait t'envoyer chier par un poste d'infirmier qui pensait que j'étais en train de se laquer puis je suis la même puis je trouve que ça c'est des expériences même qui sont avec du recul tu fais astic c'est bon ça c'est des trésors c'est là-dessus qu'il faut se focus justement c'est ça qui fait que moi en show j'essaie pas de te montrer que je suis plus hâte que toi j'essaie de te montrer qu'on est pareil n'importe qui qui me parle puis que je vois qu'il y a un rapport de force je fais non 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 on ramène ça là genre c'est aussi hâte que toi tu fais que moi je fais c'est juste que moi je dis de la merde toi tu répares des affaires c'est correct c'est correct mais c'est pas une culture qui ça fait pas que tu te bâtisses un gros following qu'il y a le monde qui trêpe sur toi non qui trêpe sur toi avec tes cheveux moi je me suis fait te reconnaître une fois il y a un an ou deux puis j'en parle encore ah oui c'est dans un show oui je suis allé voir un show puis entre deux bêtes une fille qui est venue me voir puis elle dit j'ai reconnu ta voix la fille de carréco puis c'est comme oh my god quelqu'un m'a reconnu le fame ça y est c'est pas c'est pas c'est pas il y a une fois je pense que c'est moi on était au comic con on était à la scène table puis il y a une fille qui est arrivée puis il était comme vous êtes les mystérieuses étonnantes puis comme ouais 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 mon père vous adore j'ai senti tellement comme weird ah ouais on est rendu là c'est ça mon père trêpe sur toi il trêpe sur vous autres mais Marilyn Marilyn excuse on n'a pas fait toi qu'est-ce que t'attends puis qu'il s'en vient puis qu'il va sortir on a comme skiffé tantôt je le retiens puis je voulais juste pas le négliger mais je suis un peu je suis un peu comme Simone je vais dans le moi je vais dans la réconfortance que je connais déjà j'écoute aussi Buffy pour la 72e fois c'est un René Gag j'ai pas écouté de Mandalorian encore puis tout le monde est frustré et j'ai Disney plus let's not go mon fils me chicane je suis une tête de cochon je pense plus que Ben quasiment plus que le monde me dise de l'écouter moins que je l'écoute mais en fait je suis vraiment je fais de l'anxiété dans la vie faut que je sois prête faut que je sois dans le contexte faut que je file pour quelque chose pour l'écouter des fois je me force puis finalement je suis comme ok je filais pour j'aime beaucoup les séries psychologiques une de mes séries préférées c'est Sharp Object oui c'est la culture populaire mais pas tant que ça Denis Villeneuve mais en ce moment j'écoute des Bones pour la 72e fois avec Angel avec Angel qui joue dedans aussi je revisite beaucoup les séries et justement en réécoutant les séries des années 90 j'ai au moins ce deuxième regard c'est qu'on parle des choses qui ont moins bien vieilli j'ai la maturité qui va avec tout ça mais je revisite beaucoup il n'y a pas beaucoup de choses que j'attends à part peut-être plus certains films comme Ghostbusters ou certaines séries de de super héros mais j'oublie j'oublie beaucoup j'ai aussi un déficit d'attention j'ai des reminders puis des notifications tout le monde est comme oh my god le mois prochain cette série-là va sortir c'est cool puis là comme moi trois mois après je vais réaliser pourquoi personne me dit que cette série-là était sortie tout le monde est comme on te le dit Marie-Lune de l'écouter tout le monde a déjà vu qu'est-ce que t'attends donc je suis pas je suis pas là-dedans je suis pas tu sais certains films j'étais vraiment excitée j'avais le reminder pour les Star Wars à la journée près pour les Avengers ou si j'attendais mais sinon il y a rien qui en ce moment que j'attends vraiment WandaVision je vais l'écouter quand ça va être fini parce que je suis pas patiente puis c'est pas vrai que je vais attendre c'est pas vrai que je vais attendre une semaine pour écouter quelque chose que je pourrais écouter maintenant ça me fait chier ça moi on est plus habitué à ça ils se vantaient tu peux l'écouter d'une shot puis là le modèle change puis maintenant c'est à la semaine on est rendu là t'es quoi ok vous êtes en train de tout ce qu'on a essayé de la TV c'est cool je trouve parce que quand t'en écoutes plein d'affilés tu finis par les fusionner puis les oublier là t'as une attente puis t'as un phénomène je pense que ça peut être je pense que c'est peut-être une bonne chose de nous réhabituer puis qu'il y a peut-être plus de qualité qu'on profite peut-être plus il y a le le sentiment d'attente c'est aussi quelque chose dans la vie en général en tant qu'humain l'expectation qui peut être bon et qui a un payoff je pense que ça peut être bon de se réhabituer à ça que d'avoir tout le temps de pouvoir écouter 15 saisons de Bones d'un coup moi je suis un addict je veux tout d'une shot qu'est-ce que tu suis toi comme série est-ce que t'es un peu dans les super-reaux ou t'es moi les super-reaux je les découvre à cause des marvel et à cause de ces films-là mais moi c'est beaucoup de sci-fi c'est tout ce qui se fait en science-fiction puis j'adore ça tout le temps tout le temps tout le temps puis ça n'a pas besoin d'être super bon puis je vais aimer ça pareil j'écoute vraiment il y a beaucoup de séries avant que les plateformes de streaming pop il y avait beaucoup de séries qui étaient startés sur des networks qui étaient annulées fait que finalement je ne sais pas des trucs comme revolution qui ont fait une saison je ne sais pas c'est quoi ça c'était dans un monde dans lequel il n'y a plus d'électricité puis là on recommence ah oui c'est vieux ça ça date oui j'écoute ça tout ce qui est monde dit une barre du topique puis ça j'aime bien ça mais tu sais j'ai réécouté récemment Terra Nova qui a eu une saison si j'avais jamais bien ça j'ai réécouté la saison pareil mais là je cherche récemment je cherche une série qui s'appelle Terre 2 je me souviens de cette série-là Astioui avec les espèces de petits bonhommes qui allaient dans la Terre oh my god je me souviens putain c'est parce que moi mon amour de le sci-fi a commencé quand j'étais laissé à moi-même dans un appartement dans un demi-sous-sol quand j'étais tout petit puis qu'il y avait une TV puis qu'il y avait back-to-back Xena la guerrière puis il y avait Simbad la porte des étoiles puis Terre 2 puis là j'étais comme oh shit mais Terre 2 c'est tellement flou que j'étais comme je veux l'écouter c'est ça Sliders oh my god Sliders la télécommande des univers parallèles ouais finalement t'étais accroché sur Global toi t'étais un gars du 3 peut-être dans l'hierarchie des postes de télé au Québec t'as le 3 qui était le côté anglophone Global puis les reprises de Fox puis là t'allais dans le francophone avec le bloc Radio-Canada TQS quelque chose de weird TVA puis après t'avais mettons t'es le Québec puis après les postes exotiques j'avais pas le câble j'étais juste exposé à ça toutes ces séries-là j'adorais ça écouter ça puis c'est là que j'ai découvert Stargate aussi et compagnie Sea Quest as-tu écouté ça? parce que c'était le côté un peu cheap Sea Quest avec le dauphin qui parle ils mettent un genre de traducteur sur le chest puis là il fait moi aimer poisson un truc vraiment weird de base c'est sûr je vais aimer ça je réécoute Farscape ces temps-ci ah Farscape Farscape Firefly je vais oublier tout ce style Defiance j'ai aimé ça Babylon 5 Babylon 5 c'est celle-là que j'ai pas encore écouté je suis toujours passé à côté un gars de BD qui a écrit ça J. Michael Straczynski ok ah ben ça je vais checker ça Babylon 5 c'est celle-là qui me manque mais tu sais Andromeda autour ça j'ai écouté Andromeda ouais Battlestar Galactica c'est ça Andromeda c'est plus difficile à réécouter parce que finalement Sorbo c'est vraiment un fucking asshole aujourd'hui c'est rendu un genre de Christian power puis je sais pas on l'avait interviewé il y a une couple d'années puis ils nous avaient fait un genre un call par rapport à ça il avait dit quoi puis il dit I'm Christian puis il avait regardé à la caméra puis c'était comme ok puis là tu vois c'est rendu il fait partie de son identité mais un point est-ce qu'il est un trou de cul avec ça ah ouais ah ouais c'est comme un prisonnier qui a trouvé Jésus en prison un prisonnier qui a trouvé Jésus en prison puis il devient homophobe puis tout c'est genre pour justifier d'être un trou de cul mais il vient d'être banni d'une des plateformes je sais pas Twitter sûrement ouais j'ai vu ça récemment parce que justement il était comme il était too much j'étais comme ben c'est assez là c'est assez Simbad là c'est Hercule c'est Hercule oui Simbad c'est Ryan Gosling right non non ça c'est John Hercule John Hercule qui est dans le même univers ce qu'il sait il faisait pas Simbad aussi non c'était la compagnie je pense que la facture était similaire puis il jouait en bloc le dimanche après-midi ok t'avais Simbad t'avais Hercule puis t'avais Xena puis à un moment donné ils ont juste fait fuck off on fait juste mettre Duke Xena parce que Hercule a fini puis Xena ça a vraiment pogné puis si tu veux parler d'icône gay à l'époque les années 90 début des années 2000 c'était fort c'est une série qui a vraiment marqué beaucoup la communauté LGBTQ j'ai de la misère à le dire avec ma petite fille merci bon ok attends t'en as-tu rajouté à la fin LGBTQ AI2 plus ben AI ça c'est nouveau c'est pour ça qu'on met un plus c'est voilà le plus c'est pour avenir le plus c'est le chapeau pointu c'est ça c'est ça si t'en oublies il y a un plus ça va ok c'est quoi AI c'est asexuel ok intersexe 2 c'est Two Spirit ah les D oui c'est ça ok Two Spirit c'est les Premières Nations ah ok plus ah ok my god ok là faut qu'on jase parce que je les connais pas tous oh non va falloir que je m'éduque je ferai une formation avec plaisir tu ferais un bon podcast je pense que oui je préfère ça ça serait coeur et croupes prends des bonhommes c'est une bonne idée prends la ligue du vieux poil mais genre t'sais tous ces messieurs là pis tu leur expliques chacun ça serait malade pour vrai ça serait malade avec les réactions de bonhommes de ben là t'as-tu déjà eu t'as-tu déjà eu de Massy qui te parle de son grand-père qui avait un ami qui était homosexuel t'sais comme toute l'innocence du bonhomme où est-ce qu'il en parle pis t'es un gars ben gentil t'es l'espèce de franchise de bonhomie ouais c'est ça mais qui vient d'une bonne place pis c'est mon ami pis c'était pas grave pis je trouve ça serait honne ça un show où t'as cette conversation-là avec une bonne d'une certaine âge des vieux progressistes pis c'est comme tu l'écoutes parler pis t'es comme ok t'as l'air intolérant as fuck mais tu l'es même pas c'est mes préférés c'est mes préférés ceux-là que ça vient vraiment du fond ok c'est beau correctement pour revenir ça va bon voilà c'était un plan pour ça c'est un intervention en terminant est-ce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas mentionné que vous aimeriez vraiment mettre en valeur ou que vous aimeriez vraiment aborder ou autre plus je sais pas peut-être Marilyn Simon avez-vous une idée ou je peux plugger mon band oui ah t'as un band ouais ben on est on est moins actifs là avec la pandémie mais ça s'appelle Vidéoville c'est de l'instrumental c'est comme un band punk qui essaie de faire du disco pis c'est ça il y a un band camp allez vous amuser c'est là-dessus c'est super bon ils ont les meilleurs noms de tunes ever ah ouais j'ai reçu Joël Martel qui faisait un band qui s'appelait Poubelle ah non c'est quoi c'est quelque chose Poubelle ah man c'est un band de punk justement qu'il a fait quand il avait comme 20 ans pis c'est juste des titres qui n'ont aucun bon sens genre gorgé de pisse genre c'est juste genre c'est vraiment ils ont tout improvisé d'un album pendant une session de 4 heures pis c'est c'est genre ouais je pense que t'aimerais peut-être ça Simon justement c'est ce genre de vibe là mais Vidéoville très cool je vais checker ça pis moi j'avais vu on a vu Vidéoville live plusieurs fois pis tu sais Simon il parle pas beaucoup pis comme il a dit il est moins social pis après ça Simon monte sur un stage et une toute autre personne une présence c'est un band dit comme ça ça a l'air drôle mais c'est pas un band humoristique c'est de fucking bun non pis tu sais je me suis tellement donné pour cette band là que je me suis fait une hernie discale pis je me garrochais partout ça c'est de la passion ben tu sais j'étais dans ma vingtaine là c'est hâte j'ai hâte d'écouter ça pis toi Ben il y a quelque chose que tu veux non ben écoutez non il y a pas grand chose parce qu'on a beaucoup parlé il y a tellement de choses pis je vais te remercier en fait parce que c'est la première fois je pense qu'on parle autant ben du show pis qui on est pis on a jamais pris cette tribune là on l'a jamais fait pis c'est même un peu bizarre tu sais des fois je parlais de nos enfants je me suis dit on arrête de parler on s'aime donc ben c'est quoi cette affaire là c'est pas bon tu sais c'est mon côté très judéo-chrétien mais c'est le fun ça fait apprécier aussi le temps qui a passé ça fait quand même 15 ans qu'on fait ça fait que si je pense que tu sais je vois de la manière que tu drives ton show pis je me dis si vous êtes intéressés par la dynamique qu'on a là c'est ça mais des fois un peu tu sais vraiment ça peut aller dans toutes les directions mais ça sort de la bonne place je pense que c'est tu sais les mystérieux c'est UHF le film UHF ouais j'ai vu mélangé avec les Muppets pis peut-être pas capable de volume pis vous allez voir un peu la zone pis fait que ben je pense que c'est tout ce que j'ai à dire le crawl du carré honnêtement je pense qu'il y en a plein qui connaissent déjà votre show évidemment mais là maintenant qu'on s'est parlé là tu vas pouvoir venir parler au show des mystérieux d'un truc que tu voudrais jaser fait que si on a un truc science-fiction parce que là je vois tu sais Simon Delil était venu nous voir parce qu'il parlait de Terminator Terminator Robocop fait qu'on pourrait trouver un truc science-fiction ouais mais j'adorerais ça moi là avec le cas sur des affaires qui n'est pas Stargate parce que tu sais il faudrait écouter comme 25 saisons là mais ben il y a des films oui mais là tu sais il y a le cartoon il y a la web-série il y a la ouais on pourrait parler de Star Wars mais non non ils veulent pas eux autres ils veulent pas parler de Star Wars ah c'est ça ok je comprends c'est correct merci pour l'invitation c'est très cool oui merci c'était le fun merci je demande tout le temps pour savoir qui l'écoute jusqu'à la fin le podcast choisissez un mot ou quelque chose que les gens doivent écrire dans les commentaires ou même allez vous écrire à vous dans les commentaires pour vous dire que tu veux qu'on le dise ben ouais vous choisissez quelque chose pis ça va être ça au hasard comme ça gros nez c'est bon ça zéro contexte ouais mais c'est ça ça finit tout le temps weird de même hey ça a été un réel plaisir de vous jaser pour vrai merci beaucoup d'être venu au show bravo pour tout ce que vous faites pis je sais le travail que ça représente fait que je sais l'énergie que vous injectez là-dedans pis le succès que ça a et tout ça je trouve ça magnifique sachant tous les efforts qui vont pour créer ce show-là fait que je trouvais ça le fun de mettre ça en valeur pis de de vous recevoir fait que bravo pis merci je vais venir voir votre prochain spécial de Noël allez écouter Vidéoville pis j'ai des devoirs ouais j'ai des devoirs à faire avant fait que good job ben prenez soin de vous autres bonne soirée merci merci à toi ciao ciao